Ne me quittez pas, le mot d'embre. Et oui, dernier épisode de la saison, les amis. Sniff, sniff. C'était une larme, j'avoue que c'est pas clair, ça pouvait peut-être... Peut-être que vous pensiez, sniff, sniff, genre deux lignes de coke bien enfilées. Mais non, c'était des larmes et de la tristesse. Et non pas le... Petit party. Oui, dernier épisode de la saison. Je sais, ça fait mal. Je sais, ouais, ben ouais! Lâche-moi! Toi, lâche-moi! Lâche-moi! Eh oui, mes frères et soeurs, ça se boucle, je te dis. Ça finit toujours mal. Bon. Eh oui, non, écoutez, je suis émotif, c'est évident. C'est assez... C'est le dernier épisode de la saison. Je pense que à chaque saison, on essaie de se dépasser. Merci de vos super commentaires. Il y en a qui nous écrivent sur... J'ai demandé récemment, je pense, les épisodes préférés, puis il y en avait beaucoup qui étaient dans les plus récents. Et pas juste, je pense, parce qu'il était frais en tête, mais je pense que cette année, on a fait plein d'épisodes super top, top, très cool. On est allés ailleurs, évidemment. Le Zoom, la pandémie, nous a amenés ailleurs, puis ça, ça a été, je pense, pour le mieux dans bien des cas. Donc, merci! Merci! Merci à tout le monde. Si vous êtes lancement, vous écoutez le podcast, merci! C'est trippant! C'est hip, c'est hop, c'est frais, c'est jeune, c'est nouveau, c'est... Donc, merci si vous écoutez le podcast aujourd'hui, tous les autres épisodes. Ça me touche personnellement, et je ne prends pas ça pour acquis. OK? Enrico, Enrico, Enrico Ciccone! Oui, mesdames et messieurs, le seul, l'unique Enrico Ciccone, ancien joueur de la Ligue nationale, ancienne personnalité des médias, et qui est maintenant en politique pour le Parti libéral au niveau provincial. Et, comment dire, c'est pas un hasard, je pense, que je l'ai gardé comme le dernier épisode de la saison, ça a été Somme-épisode! Comme on dit en Gaspésie, Somme-épisode, là! Tu ne créerais pas à ça, mais en vrai, tu sais, je veux dire, rien de tout ça en tout qui pourrait... Tu veux dire, c'est ça! Tu penserais que ce n'est pas ça, mais en vrai, c'est ça! Tu ne viens pas me dire que c'est, pis ça, c'est pas ça! Non, c'est ça, donc, Enrico, qui Somme-épisode... Écoute, un épisode fleuve, là! Je finis avec lui, mais là, il y a beaucoup de nutriments là-dedans, là! Vous m'écrirez, ceux qui l'ont écouté d'une shot, on frôle les trois heures, je pense que c'est possiblement l'épisode le plus long qui n'est pas un épisode de draft, dans les épisodes de draft, on l'échappe, c'est la décadence, on tombe dans le fond du puits, pis on brise l'échelle, ça, c'est évident. Mais, côté invité, épisode régulier, je ne sais pas s'il y en a un qui était aussi long. Écoute, je pense qu'on frôle les trois heures un épisode fleuve, mais c'est parce que ça va dans toutes les directions. Oui, c'est sa carrière, oui, évidemment, elle se sent en politique, ses projets de loi, mais on tombe dans le personnel aussi. Il est extrêmement, extrêmement sympathique, pis je sais qu'on dit souvent, les politiciens ont la langue de bois, pis évidemment, ils ont des projets de loi qui veulent passer, ils veulent, ils représentent un parti, il y a une ligne de parti, tout ça, mais tu sais, Enrico a tellement une personnalité, vous le connaissez, vous l'avez vu dans les médias, il est tellement, il est tellement real, il est tellement que, ça a donné un échange que j'ai trouvé fort, fort intéressant, fort agréable. Et c'est ça, Enrico Ciccone. C'est ça de le dire son nom sans devenir un mauvais personnage cliché, mais c'est ce que je suis au fond de moi, pis ça, faut pas le nier. OK, alors, ben oui, c'est ça, j'ai rencontré Enrico 21 novembre 2020, j'ai juste réalisé que les deux derniers épisodes, Enrico et Martin, ont été enregistrés dans la même semaine, grosse semaine, pour dresser le tape quand on y pense. Et oui, voilà. Non, c'est ça, je vais pas essayer d'extrapoler au rien, l'épisode est déjà, en soi, extrêmement nutritif, c'est un repas seven course meal, je sais pas combien de... Donc, je vous laisse y aller, je veux encore vous remercier pour une saison formidable, merci d'être au rendez-vous, merci de permettre à Dreads the Tape, d'être Dreads the Tape, sans vous, il n'y a pas de podcast, pis encore plus les patrons, mais je vous parle tantôt des patrons, donc, profitez de cet épisode que j'ai franchement adoré, enregistré le 21 novembre 2020, avec le seul, l'unique, Enrico Ciccone. Dreads the Tape avec David Boccage. Bon, Enrico Ciccone, comment ça va? Ça va bien, il est à Tape, tu m'invites? Ben oui, ben moi, je pense que ça faisait un temps qu'on en parlait, mais c'est ça, je pense que c'est quand t'arrives en politique, je pense que c'est ton Nataché qui nous a re-checké. ben ça se peut, je veux dire, les autres ont des travails de com' à faire, c'est sûr que quand tu déposes un projet de loi, il appelle tout le monde. C'est parce que là, en plus, t'as un projet de loi au hockey en plus. Ben en plus, c'est un gars qui s'est battu dans sa carrière de hockey qui là, il veut abonner les vagues. C'est un peu bizarre, mais en même temps, c'est bien fait pareil. Il y a beaucoup de gens qui, évidemment, tu vas le voir venir, mais les gens qui disent ben là, Enrico, t'as gagné ta vie avec ça, t'as fait ton argent en te donnant des coups de poing sur la gueule à 200 minutes de punition par saison, puis là, tu veux empêcher la génération d'après. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent ça? Ben c'est sûr que je me suis fait traiter d'hypocrite, ça c'est clair, mais je dis toujours à ceux, si vous me traitez d'hypocrite, fièrement, je vais porter le drapeau de l'hypocrisie pour prendre soin de notre jeunesse ici au Québec. Il faut comprendre une chose, moi, le projet de loi que j'ai déposé, c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes dans la Légion majeure du Québec, parce qu'il faut comprendre dans la Légion majeure, t'as des joueurs de 15 à 20 ans. Fait que moi, c'est sûr que 18, ils ne battent pas, mais en même temps, quand on dépose un projet de loi, la chose la plus importante à faire, c'est de protéger les joueurs mineurs. Il est là le but du projet de loi. Ça veut dire que si la Ligue veut avoir des jeunes joueurs mineurs en bas de 18 ans, on a aboli les bagarres tout simplement, parce que ce n'est pas normal qu'on se batte encore à points nus. David, écoute, la régie de l'alcool, des courses et des jeux, elle n'accepterait jamais de donner une licence à un gala de boxe ou de UFC où on se bat à mains nues avec des adultes. Mais on peut voir ça le vendredi, 7 dimanches dans nos arenas du Québec. Come on! À un moment donné, ça ne sent pas de bon sens. Avec des ados payés 50 piastres? Non, je pense que c'est plus 35, 36 piastres. Ah oui, bon. C'est mieux. C'est 35 piastres dans mon temps. Je pense qu'on rend dire à 42. Pourquoi ça n'a pas changé? Non, on va en parler, on va revenir au projet de loi, mais je voulais qu'on parle du début. Mais là, tu disais, j'attendais que tu m'as vu. Est-ce que tu connaissais le podcast ou c'était une joke ou tu connaissais le podcast? Non, oui, c'est à quoi si on ne connaît pas ton podcast. C'est sûr que les gars du sport ont connaît ton podcast. C'est sûr qu'on l'a eu passé et tu as eu quand même des grands noms. Non, moi, je dis ça de même parce que je me dis, quand je vais au hockey, je n'étais pas assez bon. Quand tu deviens politicien, je suis assez bon pour être un bon show. Non, le pire, c'est que les anciens batailleurs, règle générale, c'est les meilleurs raconteurs et c'est eux qui ont le plus d'histoires et n'importe quel gars qui a joué au hockey va te dire que c'est tout le temps les gars les plus sympathiques hors de la glace. Mais tu sais pourquoi, David? Pourquoi? Parce qu'on est très sensibles. On est très, très sensibles et on a l'air des grosses brutes et on a l'air des tueurs à gage mais en même temps, on est des personnes qui sont très sensibles pour faire le travail qu'on fait. C'est parce qu'on veut prendre soin des autres puis le malheur des autres nous font mal puis ils nous font de la peine puis c'est pour ça qu'on fait ça parce que c'est pas... Tu sais, de te mettre en deuxième, ta santé en jeu pour quelqu'un d'autre, je vais te dire que sur la planète, il n'y a pas beaucoup qui feraient ça. Il faut le faire quand même. C'est ça, partons du début, toi tu viens de... Parce qu'on vient de pas loin, je viens de presque, pas vraiment pas loin de ton hood, bien évidemment en bon italien de Montréal, tu viens de... Saint-Léonard. Non, je viens de Péco. Non, non, je viens de Saint-Léonard. Mais ton père, ton père? Mon père, ben non, il n'y a pas de Saint-Léonard. Ah, mais tu as déjà fait un call, tout le monde en parle sur Saint-Léonard, c'est pour ça que j'étais comme, j'étais sûr que... Oui, non, non, j'ai de la famille. OK, j'ai de la famille à Saint-Léonard. OK, parce que tu as déjà mon grand-mère, elle est restée à Saint-Léonard. J'ai des tantes, des autres qui restent à Saint-Léonard, mais moi... C'est sûr que quand on parle d'Italien, on va parler de Saint-Léonard. Mais moi, je suis un gars de Pincourt. Moi, je viens plus de l'ouest de l'île. OK, c'est ça. Mon père est italien, ma mère est québécoise. Moi, je suis moitié-moitié. Parce que moi, je viens de Rosemont, pas loin de Saint-Léonard. Tu viens-tu vraiment de Saint-Léonard? Parce que, évidemment, c'était le quartier italien. Maintenant, tous les italiennes sont rendus à Laval. Oui, c'est vrai, ça change de place. Oui, c'est comme... Moi, à la Chine, dans mon comté, je commence à avoir aussi également une bonne communauté italienne aussi. On a une église italienne. À la Chine? Oui, à la Chine. Moi, j'ai la Chine d'Orval, le quartier Saint-Pierre, l'île d'Orval. Ça, c'est mon comté, Marquette. OK. Ça n'a pas rapport du tout avec tout le coin père Marquette et tout ça à Montréal, le comté Marquette. Ben non, Marquette, ça vient du père Marquette. je sais, mais j'avais cru que c'était Montréal, mais non, c'est vraiment plus dans l'ouest. Oui, c'est parce que oui, la Chine, c'est dans le sud-ouest. Ça veut dire que c'est la fin de Montréal. Ça fait qu'on finit Montréal et moi, je commence le West Island. Moi, j'ai les deux. Je finis l'île de Montréal puis je commence le West Island avec l'Orval. Y a-t-il comme une bonne communauté polonaise à la Chine, ça se peut-tu? Polonais, on a des Polonais, mais une bonne communauté, je ne serais pas prêt à dire ça. J'ai mes fils, je démographais le co-bureau, mais je ne pense pas qu'on a des Polonais, ça je le sais, mais je ne pense pas qu'on peut dire qu'on a une communauté, une grande communauté polonaise. Je dis ça parce que le gars qui co-produit le podcast, c'est un joueur de hockey qui est de la Chine, c'est un gars polonais. C'est pour ça que je demandais s'il y en avait. Nous, les gens nous choisissent, il y a beaucoup d'immigrants qui nous choisissent, il y a beaucoup de réfugiés aussi qui nous choisissent. Nous, c'est multiculturel chez nous et on aime ça comme ça et on est heureux de même. Oui, absolument. Tu as gagné ta vie avec le hockey, mais tu as déjà dit que ce n'est même pas le sport dans lequel tu étais le meilleur. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu faisais un autre sport quand tu étais jeune, mais tu faisais un autre sport de très haut niveau et c'est assez facile à devenir en bon fils d'Italien que tu excellais. C'est un joueur de soccer. Exactement. Mais tu ne faisais pas jouer au soccer dans une ligue maison. Non, non, mais tu sais, c'est avec le temps. Tu commences dans des ligues maison et ça, c'est comme le hockey. Ce n'est pas différent que du hockey. À un moment donné, ça va bien, tu grévis les échelons, tu domines à ta position, là, tu t'en vas jouer au niveau régional et là, tu domines encore à ta position et là, tu commences à jouer au niveau provincial et là, ça va bien, tu domines encore, mais là, on vient te chercher au niveau national. C'est un peu ça qui est arrivé que moi. je n'ai pas représenté l'équipe du Québec au hockey, je n'ai pas représenté l'équipe du Canada au hockey, mais c'est ça que j'avais le plus et c'est la tangente qui prie pour mon sport. Mais non, effectivement, j'excellais au niveau du soccer également. Je faisais partie du programme canadien aussi, mais en même temps, j'avais moins. je suis une personne qui aime ça et toujours être inconfortable, je veux être challengé. puis le soccer venait trop facilement. On dirait que c'était, je me sentais moins engagé quand j'étais au soccer. J'étais un gardien de vue aussi puis il y avait moins d'action. Je faisais bien mon travail, mais au hockey, je trouvais que c'était plus difficile puis j'avais un plus gros challenge. C'est pour ça que je me suis dirigé vers le hockey. Tu étais quand même sur l'équipe nationale junior canadienne? C'est quand même... Sur le programme. Sur le programme, oui. Oui, nous, la façon que ça fait... Ce qui est arrivé dans le temps, c'est qu'il y avait des entraînements l'été, il y avait des stages puis là, j'ai été invité à ces stages-là. Mais à un moment donné, je me rappelle, c'était les moins de 16 ans si je ne me trompe pas puis on attendait la qualification parce que nous, on s'entraînait pour prendre la place de ceux qui étaient avant nous autres parce que c'était des programmes de U17 ou U16. Puis l'équipe qui s'en allait à U17, qui était U16, devait se qualifier pour le championnat du monde. Puis mon année à moi, ils ne se sont pas qualifiés. On n'est pas allé cette année-là, c'était au Guatemala. Je ne me suis jamais rendu avec l'équipe nationale pour jouer dans un championnat du monde. Tu n'as pas eu une invitation à un moment donné pour l'Italie? Oui, j'ai été courtisé par l'Italie à l'âge de 14 ans, un club sélect là-bas, à Turin. Puis mon père, c'est l'entraîneur qui était venu parler à mon père, comme quoi il avait été contacté. Mais mon père, il ne voulait pas, il me trouvait trop jeune parce qu'à l'époque, ce n'était pas la même structure qu'il y a aujourd'hui au niveau du développement. Aujourd'hui, on prend bien soin et on regarde tout ce qu'on fait avec les jeunes avec Barcelone, l'FC Barcelone ou Manchester United ou même Juventus. Aujourd'hui, les jeunes vont à l'école, sont entrepris, les développent. Mais dans mon temps, ce n'était pas comme ça. On les faisait venir, on les faisait jouer au soccer, les jeunes, si ça ne fonctionnait pas, on les renvoyait à la maison. Puis mon père avait dit, si vous voulez l'avoir, venez le rechercher à 18 ans, 14 ans, il est trop jeune. Mais en même temps, c'est que mon père a fait de la bonne choix pareil parce que moi, je n'étais jamais le soccer, comme je te dis, mais je n'étais pas, je ne vais pas dire que je suis un passionné. T'as-tu fait une crise, papa, il faut que tu me laisses y aller, tatata, t'étais-tu... Non, non, parce que mon père, il avait déjà pris la décision puis même, je pense qu'il a, il ne voulait pas m'en parler. Je pense que c'est ma mère qui s'était échappée. Je crois qu'il répète ça puis elle n'avait pas... Puisque cette année-là, à l'âge de 14 ans, j'avais gagné le championnat national. J'avais été nommé joueur juvénile de l'année au Québec. J'avais une moyenne de 1000. Il n'y avait personne qui avait marqué contre moi cette année-là. Oui, je n'ai pas un but de la saison. Puis, non, non, c'était vraiment remarquable. Oui, il y a un peu. Ah oui, puis c'est ça. Cette année-là, c'est là que tu, tranquillement, pour revenir à ta question initiale, tranquillement, tu gravis les échelons puis c'est comme ça que tu te fais découvrir. Fait que tu l'appris à 12 ans, j'avais 6 pieds et 1 déjà. Ça n'a pas de sens. Tu l'appris combien de temps plus tard que finalement tu avais l'année de l'Italie? Peut-être dans la même année. Dans la même année. Puis là, j'ai regardé mon page et j'ai dit qu'est-ce que tu as dit? Puis en même temps, à 14 ans, puis tu sais, je veux dire, moi, ça ne m'a pas dérangé. Je vais bien être honnête avec toi parce que pour moi, je voulais jouer pour le Canadien de Montréal. Pour moi, je jouais au soccer pour le fun. Je n'essayais même pas d'être bon. Je ne faisais pas d'overtime pour être bon au soccer. Je le dis bien noblement, je ne faisais rien de spécial. Moi, mes entraînements, c'était toujours pour le hockey. Ce n'était pas pour le soccer. Je suivais mes entraînements qui nous donnaient avec le programme canadien puis provincial. Ce n'était pas ta flamme. Ce n'était pas ça. Non, exactement. Moi, je m'améliorais pour le hockey puis mes tirs. Je veux dire, mon patinage, mais pas le soccer. Est-ce qu'il était venu, il avait entendu parler de toi l'Italie parce que tu as une autre famille italienne puis est-ce que tu parles l'Italien? Bien, c'est parce que c'est un petit monde. Les Italiens, non, ce n'est pas parce que je suis italien. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est parce que je suis italien. Il faut comprendre que les Italiens, c'est un petit monde aussi. C'est une petite communauté puis on se parle beaucoup. Il y a un Italien qui parle à un autre Italien qui parle à un autre Italien qui traverse les frontières, traverse l'océan puis à un moment donné, ça se parle puis à un moment donné, tu te dis, il n'a un pas pire là-bas. Il est 14 ans, il mesure sur les 4. Il n'a pas été marqué cette année. Il n'a mis le joueur de l'année sur le programme un canadien. Il serait peut-être pas pire. Il y a un autre italien. Je veux dire, on pourrait peut-être le vérifier puis aller tenter le terrain parce qu'il n'y avait pas pour faire attention, il n'y avait pas une offre concrète. On a tenté le terrain voir si mon père était intéressé à me laisser aller tout simplement. Est-ce que tu parlais l'Italien? Moi, je comprends l'Italien. Je comprends, mais je n'avais pas le choix parce que ma grand-mère est italienne puis je veux dire, elle ne comprenait pas le français puis elle ne comprenait pas. Elle est arrivée ici quand même un âge avancé puis je n'avais pas le choix de baragouiner avec elle en Italien mais chez nous, on a toujours parlé français avec ma mère qui était québécoise mais à force d'être avec ma famille constamment, constamment du côté italien, tu te fais l'oreille puis tu comprends. Moi, je peux arriver dans n'importe quelle conversation italienne sans nécessairement tout comprendre. Je sais qu'on parle puis je sais où on s'en va puis quand je vais en Italie, je n'ai pas besoin d'interprètes. Je suis capable de me débrouiller. Tu as fait tes classes dans le hockey puis tu es monté jusqu'à dans le junior. Est-ce que tu te voyais, c'est sûr que c'est une autre époque aussi, heureusement, le rôle que tu avais existe beaucoup moins aujourd'hui. En tout cas, dans sa forme, il a évolué. Tu étais dans les années 80, fin 90, mais est-ce que tu étais un prospect dans la Ligue nationale? C'était quoi? Moi, avant d'arriver à David Junior, moi, je suis arrivé en retard au camp de l'entraînement junior. J'avais été un choix de, je pense que c'est 16-17e dans le junior si je ne me trompe pas. Moi, je m'en allais au collège américain. J'avais des bourses américaines puis moi, on choisissait mon école. C'était quoi tes choix puis c'était quoi tes professions d'école puis c'était quoi cette chose? J'ai reçu, moi, je jouais avec les Lyons du lac Saint-Louis. Il faut comprendre que les Lyons du lac Saint-Louis s'étaient vraiment axés sur l'université puis le propriétaire qui était là. Tu sais, c'était de cette mentalité-là, les entraîneurs aussi. Puis, on avait des bons joueurs au lac Saint-Louis qui étaient un peu plus anglophones aussi, il faut le dire. Alors, on était plus, on était plus, comment je peux dire, dépistés. Ouais, dépistés par les collèges américains aussi parce qu'eux autres, ils le savaient là que nous autres, on était plus propices à aller là. Puis là, j'ai commencé à recevoir des demandes et c'est incroyable. J'avais des boîtes pleines de magazines, de demandes d'informations, des collèges américains partout, partout, partout. Puis, je me rappelle, ça rentrait, à un moment donné que ça s'est mis à rentrer, je pense qu'il y a une date précise où tu peux commencer à faire de la sollicitation pour les jeunes. Puis, ça rentrait à tous les jours, j'en avais. Puis, finalement, on avait pris la décision en famille que j'allais au collège que j'étais pour aller, ou dans la LCA. Puis, mon choix, c'était arrêté sur Merrimack. Merrimack, oui. Puis, Merrimack College, c'était un des... Puis, je fallait que je fasse une session au collège français. J'avais commencé à jouer au collège français au collège de 3A. Puis, par la suite, par la suite, j'ai commencé à jouer au collège de 3A, quelques matchs au concours. Puis, les deux matchs, je pense que j'ai joué cinq présences en deux matchs. j'ai pris mes épaulettes, j'ai pris mes patins après un match hors concours. quand je suis sorti, j'ai dit à mon père puis ma mère, venez m'emmener à Shawinigan parce que je venais d'être pêché à Shawinigan. J'avais été le deuxième choix. Alors, il dit... Donc là, mon père était pas content. Mon père, il voulait tellement que j'aille à l'école parce que mon père, il n'a pas d'éducation. Il a fini en cinquième année. Pour lui, l'éducation, c'est archi important. Ça l'était pour ma mère aussi. Mais lui, pour lui, c'était... Si t'es bon au hockey, tu vas jouer au hockey pareil, mais au moins, tu vas être capable d'avoir un diplôme, tu vas faire tes études. C'était très, très important. Shawinigan. La pression, Shawinigan, je me suis retrouvé à Shawinigan. T'étais au courant que si t'allais à Shawinigan, c'était fini pour les colleges. Ça, tu le savais. Oui, ben oui, je le savais. C'est clair, je le savais. Parce que même en même temps, moi, dans ma tête, je me disais... Tu sais, à la tête d'un adolescent, je me disais, je me disais, moi, je vais être repêché l'année prochaine puis là, je vais jouer tout de suite dans la Ligue nationale. Parce que pour moi, passer par là, c'était pour aller plus vite. Mais en même temps, c'est pas nécessairement la réalité. Des fois, c'est bon d'attendre un, deux, trois ans, quatre ans, arriver à 21, 22 ans, plus mature, mieux formé aussi, mieux développé. Puis en plus, un diplôme, il y a ça aussi. Tu le fais différemment. Aujourd'hui, oui. Ça, c'est clair. C'est la chose que je regrette le plus au monde. C'est de ne pas être allé vers les universités américaines. Puis je dis ça toujours à mon père parce que mon père m'en va encore. Puis des fois, on en parle, je me rappelle, lors de mon premier discours à l'Assemblée nationale parce qu'on a tous un 15, 20 minutes à peu près de discours quand on fait son entrée. Puis je me suis excusé encore à mon père. J'espère qu'il va me pardonner un jour. Mais il ne me t'en donne pas encore. Mais je dis toujours « Moi, j'étais mineur dans ce temps-là. C'était toi l'adulte. Tu aurais dû m'obliger à y aller. » Puis là, « Tu connais ta mère. Ça n'aurait pas été facile de faire ça. » Finalement, je veux dire, je ne regrette pas mon passage, mais je regrette de ne pas avoir été aux États-Unis parce que si mon gars avait été un joueur de hockey, de haut niveau, je l'aurais envoyé dans la NCAA. Ça, c'est 100 % sûr. Oui, officiel. Parce que dans ton style de jeu, il n'y a pas de bataille dans la NCAA. Tu n'as pas le droit de te battre. Tu n'as pas le droit de jeter les gants. Alors que toi, tu as un peu appris ce craft-là dans le junior, j'imagine. D'une certaine manière, si tu avais été college, ça aurait été différent parce que là, tu aurais appris à te battre plus tard. En tout cas, c'est sûr que c'est facile à dire en rétrospective. Moi, je ne vais te jamais... Non, mais je suis content que tu l'amènes. Honnêtement, je suis content que tu l'amènes parce qu'il y a bien des gens, puis je ne veux pas me déresponsabiliser, mais il y a bien des gens qui disent « Ben là, toi, c'était une partie de ta job, c'était ta job. » Je veux dire, ce n'était pas juste ma job. Dans la Ligue nationale, moi, je suis un défenseur. Il fallait que je sois capable de pivoter sur les deux côtés et faire une première part. Je suis allé du gars qui était sur le banc, qui jouait le quatrième trio, qui jouait deux minutes par match. Moi, je n'étais pas ce style de joueur-là. Moi, j'étais un défenseur. Il fallait que je sois capable d'avoir les habiletés minimum pour patiser par en arrière pour être capable d'arrêter des joueurs de la Ligue nationale. J'ai été capable de le faire pendant 10 ans. C'était quand même pas pire. Mais l'élément important que tu as dit ici, David, c'est que oui, moi, quand je suis arrivé junior, je ne m'étais jamais battu. Jamais, jamais, jamais battu au hockey. Mais il y avait des entraîneurs qui étaient là à l'époque, qui ont décidé de faire des bagarres et de faire même des matchs intra-équipes de bagarres. C'est là qu'un gars comme Dean Bergeron est tombé sur la tête et s'est cassé le coup. Il est devenu paraplégique. Dean s'en est bien sorti. Je lui ai parlé il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours, trois jours. Il est allé aux Olympiques et a gagné des médailles. Il a gagné des médailles d'or, mais il l'a fait sur deux roues au lieu de le faire sur deux jambes. Ça laisse quelqu'un marqué. Moi, j'ai été marqué par ça toute ma vie. J'ai eu peur de me battre toute ma vie à cause de ça. Oui, on arrive junior. Personne ne s'est jamais battu. Tu arrives junior et tu commences à te battre. Il y a un problème à quelque part. Je pense qu'il y a un problème d'adulte. Est-ce que ça a changé? Oui, ça a changé. Ça serait malhonnête de dire que c'était comme dans mon temps et que les entraîneurs envoient les jeunes se battent. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. On le voit avec les statistiques. Le 0,3% par match de bagarre l'année passée. Il n'y en a presque plus. Mais en même temps, c'est encore tarifé. On leur donne un tarif à une bagarre. Cinq minutes. Cette année, tu as 15 minutes de bagarre. Ça fait qu'il n'est pas aboli complètement. On la tolère encore. Elle est encadrée, si on veut. Elle est encadrée, elle est tarifée. Quand ce n'est pas tarifé, c'est illégal, mais tu n'as pas un tarif dessus. Il y en a un qui me dit à un moment donné, ça, c'est comme de la drogue dans la rue. C'est illégal. Il n'y a pas de TPS TVQ dessus. C'est illégal. On ne peut pas dire que c'est illégal parce qu'elle est tarifée. On leur donne 15 minutes de pénalité. C'est ça. C'est une manière de le taxer. Dans le junior, j'allais voir un peu les équipes sur lesquelles tu jouais. Je connais beaucoup de joueurs de hockey, mais il y a un gars qui tu jouais, je ne le connais pas. Je voudrais que tu m'en passes une genre de petite parenthèse. ça n'a pas rapport. Il y a un gars sur ton équipe qui avait fait des saisons qui n'ont pas de bon sens. Ça se peut-tu que ce soit un Larouche? Mon Dieu, Steve Larouche? Ça se peut-tu, oui. Moi, j'ai eu un Larouche. J'ai joué avec un Steve Larouche avec les draveurs de Trois-Rivières. Oui, et comme il y avait des saisons de je ne sais pas combien de points que ça ne se pouvait pas. Là, je pense que tu parles de Patrice Lefebvre. Non, non, non. Lui, ça en est un autre. Ça, c'est un autre. Lui, c'est le record man de la Ligue Junior-Major du Québec encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. J'ai joué avec un Steve Larouche. Non, mais Steve Larouche, c'est ça. Je viens de vérifier, c'est Steve Larouche du 145 points en 60 games. Oui, oui. Oui, oui. Mais comme ça qu'on... Dans ce temps-là, on était... Dans ce temps-là, on était... Il y avait des joueurs. On était reconnus de la Ligue Junior-Major du Québec comme étant une équipe très... Une ligue très, très, très offensive. Oui. Cependant, ce qui nous faisait mal à l'époque, ce qui disait qu'on n'était pas assez physiques. Les joueurs comme moi, les gros bonhommes, les joueurs qui avaient du caractère, les gars comme Gino Jick, par exemple, Donald Brasher, des gros bonhommes, on était repêchés. On était repêchés puis on jouait dans la Ligue Nationale. C'était... Les tops dans notre Ligue, on était top. Mais on n'était pas reconnus comme une Ligue qui était nécessairement physique comme celle de l'Ouest, par exemple, ou celle de l'Ontario. Alors, c'est pour ça qu'eux autres passaient beaucoup, beaucoup avant nous autres. Puis nous autres, on était reconnus comme une Ligue de joueurs qui était fragile, mais très, très, très offensive. Oui. Dans la Ligue Nationale, ils disaient, oui, il est offensif, mais il est fragile. Ça ne donnera rien. Il avait cette mentalité-là, c'était con de penser de même parce qu'il y a tellement eu de bons joueurs que sur lesquels on a levé du Québec, ça n'a pas de bon sens. Finalement, tu as été sélectionné par Minnesota, les North Stars, pour les plus jeunes qui pensent que je parle du Wild. Non, avant ça, ce qui est devenu les Stars de Dallas, finalement. Même que ton coach, ce n'était pas n'importe qui? Non, c'était Bob Gainé. Moi, Bob Gainé, je vais dire, David, je dois vraiment ma carrière de hockey parce que ça a été… Comment ça? Pour moi, Bob, ça a été pour moi… Un, c'est un gars qui m'a donné une deuxième chance. Ça, c'est clair. Bob, moi, quand je suis arrivé avec les North Stars, j'ai joué à Kalamazoo dans la Ligue internationale. Ça, c'était… Elle n'existe pas aujourd'hui, mais c'était l'équivalent à la Ligue américaine, mais dans l'Ouest. Puis, le club école des North Stars était là. Puis, quand j'ai été rappelé pour la première fois, Bob, je finissais la pratique de la matinée. Puis, Bob, il me disait, Enrico, je veux… avec son accent. Il me parlait toujours en français, Bob. Il me disait, je veux te revoir sur la glace à 3 heures cet après-midi. Puis là, j'allais luncher. Je revenais. Puis là, j'entendais des rondelles sur la glace au Met Center. Toi, t'es trop jeune. Je pense que t'es trop jeune. T'as pas connu les North Stars. Je suis pas calanche que t'as, mais… Non, mais moi, j'ai connu les Stars quand ils ont déménagé à Dallas, en fait. C'est ça. C'est ça. Exactement. Moi, j'étais là avant qu'ils déménagent. Puis là, j'attendais Bob sur la glace avec tout mon équipement. Puis là, on travaillait pendant une heure sur des habiletés. On tournait sur des pivots, un jeu de pied, les passes. Écoute, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui font ça dans la Ligue nationale. Avec un joueur, de le prendre comme ça, de descendre avec lui deux, trois fois par semaine. Écoute, pour moi, Bob, c'était extraordinaire. Puis non seulement quand j'ai connu des difficultés à un moment donné aussi, tu sais, Bob, il dit, j'avais des problèmes de comportement, pas de comportement, mais à l'extérieur de la glace, mais de contrôle. Puis Bob, il disait, on va t'envoyer voir un psychologue, j'allais voir un psychologue, puis on travaillait ensemble. Ils ont tous fait ça pour moi, parce qu'ils croyaient en moi, puis ils savaient que j'étais capable de jouer. Puis tu sais, moi, je l'ai vu, vraiment, rayer un joueur pour pas mal moins de ce que je faisais, moi, la façon dont je me comportais sur de la glace, puis tout ça, parce que j'avais de la difficulté à contrôler mes émotions. Puis avec moi, on dirait qu'il m'a pris sous son aile, puis aujourd'hui, mais si on se parle aujourd'hui, David, c'est sûr que c'est à cause de lui, puis ça, j'en ai mort. Puis quand tu dis, j'avais la misère à me contrôler mes émotions, c'était hors de la patinoire? Non, non, c'était sur la glace, sur la glace, mais ça amenait d'autres problèmes. À un moment donné, je vais te contter dans l'histoire, c'est public. Moi, à un moment donné, je vais en voir à San Diego, je me fais frapper par Daniel Schenck, puis à un moment donné, je me fais frapper dans le dos. Là, je suis en maudit, je me lève, puis là, j'essaie de me battre avec lui, on arrive dans le banc de pénalité, alors là, que j'aurais dû reprendre mes sens. Là, assis-toi là, relax. Mais non, c'est pas ça qui est arrivé. L'autre, il commence à m'engueuler, je m'engueule avec lui, les baguettes d'air, je me retourne, puis là, il y a un gars qui est en train de prendre une photo, qui est penché. En me tournant, j'y mets le coude dans sa lentille, mais là, il tombe sur le dos, t'apprends-tu? Mais là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Je ne suis pas chez nous, je suis à San Diego, et là, tout le monde dit, il a frappé le photographe, frappé le photographe, puis là, je me penche pour l'aider à se lever en plus. Et là, ça reste dans même, je suis en maudit, je me fais sortir du match, mais là, je me fais sortir du match, c'est que la pire pénalité que tu ne peux pas avoir, c'est gross misconduct, c'est vraiment, c'est pire qu'un extrême inconduite, ça amène une suspension automatique. Et là, je pars, je suis en maudit, je casse mon bâton, puis là, il me reste un bout de bâton, puis je pitche mon bâton dans les estrades. Tuant au passage un enfant. Là, c'est, je veux dire, je suis en maudit, là, je ne voyais plus rien, je voyais l'injustice, puis je suis parti, bien là, je suis parti, je suis arrivé dans la chambre, bien là, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé après? Bien là, la police, elle est venue me chercher, Wow, oui, je me suis retrouvé, oui, puis tu n'as pas fait tes recherches, tu l'aurais eu là, quelque part, ça. Ça date de la ligue IHR de 87, il faut la trouver. En 90, donc, il faut faire ce que je fais, mais tu sais, il n'y a rien, je n'ai pas eu de charge qui a été imposée, puis je n'ai pas été accusé de rien, mais quand même, tu comprends-tu, ils te prennent, puis ils t'amènent au poste de police. Après ça, je me rappelle, quand je suis revenu, on a fait San Diego, Minnesota, Minnesota, Kalamazoo, mais quand je suis allé au Minnesota, Bob Gainé, il était là, puis il nous attendait à la sortie de l'avion, puis là, il m'a regardé, puis il dit, Enrico, viens avec moi, tu sais, il n'était pas obligé de faire ça, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai expliqué, puis c'est lui qui a commencé à me parler du contrôle de ses émotions, faire attention, il faut que tu sois capable de travailler en amont avant que tu sors, que tu perdes le contrôle, parce que c'est, tu sais, on dit à des joueurs comme moi, prends soin de tes joueurs, de tes coéquipiers, il faut que tu te battes, il faut que tu joues robuste, mais en même temps, fais attention pour ne pas aller trop loin, tu sais, c'est dur de trouver le juste milieu, surtout quand tu es un jeune joueur, tu apprends à vivre avec tes émotions, ton mental, à gérer la pression aussi de la Ligue nationale, il y a ça aussi qu'il faut considérer, puis Bob, lui, il me disait à un moment donné, regarde, on va recadrer ça, tu vas aller voir quelqu'un, tu vas parler avec quelqu'un, il va t'aider, puis c'est ça qui est arrivé, puis à un moment donné, ma carrière est revenue sur le bon chemin. Mais c'est fou parce qu'on parle de psychologue sportif aujourd'hui, mais j'en parlais avec Daniel Brière, même lui, c'était des années peut-être fin 90 avec l'École, mais tu sais, c'était pas, tu sais, le hockey, tu le sais, c'est tellement conservateur, il n'y a toujours pas de personnes ouvertement gays dans le hockey, c'est tellement conservateur, ça fait que voir un psychologue sportif, que Bob Guenet te propose ça à l'époque où il te l'a fait, c'était très avant-gardiste de sa part de faire ça, puis toi, quand il t'a proposé ça, comment t'as pris ça en joueur de hockey, t'as-tu dit, hé, hé, je veux pas voir un psychologue ou t'étais ouvert à ça, comment t'as, ouais, t'as accepté l'idée ou t'as reçu? Non, ben, ben, un, là, premièrement, après cet épisode-là, pour moi, comme je t'ai dit, j'ai vu Bob Guenet puis l'organisation, là, renvoyer des gars à la maison, pas mal, moins avec ce qui est arrivé là, tu sais, je veux dire, quand c'est, moi, j'ai vu des gars qui se sont fait attraper avec un taux d'alcool au-dessus de la limite puis ils les ont renvoyés à la maison, là, tu sais, ils ont mis dehors de l'équipe, tu sais, pour Bob, c'était important de l'image de l'équipe puis tout ça, puis là, moi, il m'arrive cette affaire-là, fait que pour moi, moi, dans ma tête, je me dis, ma carrière est finie, c'est fini, là, je connais Bob, je sais ce qu'il a fait dans le passé, puis c'est terminé, je vais aller, moi, t'es obligé de retourner à l'école et m'en faire d'autres choses, moi, ma tête était là puis je me rappelais quand j'ai vu Bob, je me suis excusé puis là, Bob, il dit, regarde Enrico, on va t'envoyer à Toronto puis il m'avait envoyé à Toronto pour voir un psychologue là-bas puis là, il avait fait une évaluation puis j'imagine qu'après l'évaluation, le psychologue, il a dû dire, ben Colin, il y a encore quelque chose à faire parce que là, il m'envoyait le voir à toutes les deux, trois semaines, je prenais l'avion, j'allais le voir ou quand on allait jouer à Détroit, le psychologue venait me voir à Windsor, je traversais les frontières et j'allais le voir à son bureau, il y avait un bureau à Toronto puis à Windsor, ben là, c'est comme ça que j'ai vu tout le restant de l'année une fois par toutes les semaines. Comment il t'aidait? C'est quoi les trucs pour t'aider? Ce qui m'a fait comprendre, c'est que, tu sais, où j'arrivais au stade où je perdais le contrôle parce que c'était vraiment ça, moi, j'arrivais dans le banc de pénalités souvent puis quelqu'un me disait ce que je venais de faire puis je m'en rappelais pas. C'était vraiment ça parce que quand t'es dans un mode de survie, il faut comprendre, t'es dans 20 000 personnes, il y a peut-être 3, 4, 500 puis même parfois en série il y a un million de personnes qui te regardent. Tu veux pas avoir l'air fou, il faut que tu te mettes dans un état second, tu veux, t'es comme un guerrier, tu veux vivre, tu veux survivre, c'est toi ou c'est lui, tu sais, vraiment, moi, c'est comme ça que j'approchais les choses puis ce qu'il m'avait dit, c'est que où je perdais le contrôle mais avant de perdre le contrôle, il me disait de reconnaître des signes où j'étais cap quand je me rendais là. Fait que là, puis il me disait OK, quand tu vas sentir que tu te rends à perdre le contrôle, là, voici ce que tu dois faire pour te désamorcer, pour te garder et ça a pris, je vais dire, 4, 5, 6 mois là, facile. Pour que ça en bat. Facile. Pour comprendre puis là, à un moment donné, je voyais que ça arrivait, là, je désamorçais. Je me fermais les yeux, je pensais à d'autres choses, tu sais, je veux dire, je revenais là à la personne normale parce que quand je perdais le contrôle aussi sur de la glace puis je me fâchais, mais je n'étais plus capable de jouer puis je n'étais plus capable de faire ce que j'étais capable de faire ordinairement. Puis il fallait que je lise beaucoup. Je me rappelle Bob, à un moment donné, il m'appelle, on est pendant l'été. Il dit, Enrico, qu'est-ce que tu fais? Salut, c'est Bob Gainé, il est 8h du matin, je couchais chez ma blonde dans le temps puis le téléphone sonne puis ma blonde prend le téléphone et elle dit, Marco, c'est pour toi, comment c'est pour moi? Prendre le téléphone, c'est Bob Gainé puis il n'y a pas de cellulaire dans ce temps-là. Puis là, il me dit, Enrico, à partir de maintenant, je veux que tu te lèves à 8h puis je veux que tu te lises des livres. Je veux que tu lises des livres. Il dit, dans quelques jours, tu vas en recevoir quelques-uns. Je lui dis, OK, parfait. Deux, trois jours plus tard, comme de fait, j'ai reçu à la maison chez mes parents une boîte de livres dont le livre des règlements de la Ligue nationale. Je te le dis, je les ai tous lus. Je les ai tous lus parce que je me suis dit, Bob, quand je vais revenir au camp d'entraînement, il va me poser une question. Il va me dire, qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Je les ai lus. C'était des livres sur la pensée. C'était des livres, je pense qu'il y avait un là-dedans, il y a un général de guerre, je ne me rappelle plus. C'était-tu Patin? Non, ce n'était pas Patin, c'était une histoire. Je ne sais pas, c'était la première, c'est de voir, c'est quelle guerre, mais bon, c'était qu'il avait fait quelque chose d'extraordinaire et la façon qu'il avait approché des choses. Il faudrait que je retrouve le livre, il est dans une boîte à quelque part. Oui, il est à quelque part. C'est sûr que j'ai gardé ces livres-là. Pour moi, ça a fait une valeur quand même sentimentale. Il t'envoyait des messages ou des trucs sur lesquels tu as un peu une genre de mentalité de laquelle il voulait que tu t'imprègnes, visiblement. Est-ce que quand tu es revenu au camp, il t'a bel et bien posé des questions? Non, je ne me rappelle pas qu'il m'ait posé des questions là-dessus, mais non, il ne m'a pas posé de questions, mais c'est là que j'ai fait le club cette année-là. Ou non, je pense que j'ai été, j'ai fini la saison, c'est ça, j'ai fini la saison toute l'année, puis j'ai été échangé à Washington cette année-là, l'année, parce que c'était notre dernière saison, on s'en allait avec les Stars à Dallas, puis je me rappelle le dernier match, le monde arrachait des bans au Mid-Center, lançait des bouteilles sur la glace à compter Blackhawks de Chicago. On n'a pas été capable de sortir de l'aréna avant deux heures du matin, c'était le free for all là-bas, mais en même temps, les gens étaient maudits de voir leur équipe partir, parce que là, on était meilleur qu'on était, parce que quand il y avait décidé de partir à l'époque, ça n'allait pas bien, l'aréna était vide, et là, on va à la finale de la Coupe Stanley, la finale de la Coupe Stanley, là, les gens sont revenus, puis là, on décide de partir quand même, donc le propriétaire n'était pas plus populaire, maintenant. Est-ce que tu t'es gardé un souvenir, toi, du Minnesota, avant de partir, vu que tu savais que c'était la dernière fois? Non, je n'ai rien pris, je n'ai rien pris, je suis parti avec mes chandails, j'ai mon chandail, mais à part ça. Avant de passer à Washington, je voulais te demander, parce que tu as joué avec un gars que moi, j'ai vu beaucoup jouer dans ma jeunesse, mais un très jeune Mike, Madano, qui était le premier show au total, 88, puis tu es arrivé, justement, il y avait 21 ans, mais il était déjà meilleur score de l'équipe, le meilleur pointeur américain de l'histoire, ou en tout cas, dans le top, parle-moi de Mike Madano, je veux dire, on dirait qu'il a joué 35 ans. Mike Madano, premièrement, c'est le gars le plus gêné que j'ai connu dans ma jeunesse, gêné, 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 c'était l'enfer, s'il parlait, il venait rouge, mais c'était, écoute, un des meilleurs joueurs américains, c'était le meilleur patineur de tous les temps avec lequel j'ai joué, puis même que j'ai affronté, parce que j'ai joué au conclu par la suite, c'était un gars avec un lancé foudroyant, imagine-toi, il mesure un vrai 6 pieds 3, c'est pas 6 pieds 3,5, 6 pieds 4, il patine comme le vent, il lance à plus de 100 000 à l'heure, le gars parfait, il patinait, puis il avait son chandail dans le vent, il n'aimait pas, tu ne t'entendais même pas les lames sur la glace, tellement qu'il glissait, tellement qu'il y avait un coup de patin exceptionnel puis parfait, puis je me rappelle, Mike, pendant les entraînements qu'on faisait des 1 contre 1, là les défenseurs, on se battait, puis là, on voyait que c'était le troisième en ligne, mais là, on se cachait en arrière de l'autre, parce qu'on ne voulait pas, parce que même si on voulait l'arrêter, puis moi, les gars me poussaient tout le temps, j'étais une recrue, puis c'était moi ou Darian Hatcher, on était toujours contre lui, mais je me rappelle Mark Tenordi qui n'était pas dernier venu, Mark, c'est insolide, écoute, Mike passait toujours à côté, puis de la même façon, puis même si Mark, il s'appliquait, puis Mark, c'est un bon défenseur, même s'il s'appliquait, Mike passait toujours à côté jusqu'à temps qu'à un moment donné, puis n'oublie pas, Mark Tenordi, c'est notre capitaine, écoute, il passe à côté, à deux mains, sur le poignet pour l'arrêter, là, ça va faire, Bob Guériné, il est arrivé, écoute, t'as eu du chamoyage, tu m'as trappé notre meilleur joueur, c'est frustrant, tu sais, mais Mark, c'est un gars qui perdait aussi les pédales une fois de temps en temps, mais Mark Madano, je dois dire, c'était un des meilleurs joueurs avec lequel j'ai joué, puis le meilleur patinant avec lequel j'ai foulé les glaces de ligne à sa valeur. Avec ses bons vieux CCM, tac, il a joué avec la lanière blanche, il les a utilisés jusqu'à ce qu'il finisse à Détroit à jouer une game sur quatre, il les a eus jusqu'à la fin, mais oui, c'était tout un joueur. Moi aussi, j'ai fini avec ces patins-là, soit le 10 ans passant, je les ai encore. Tu sais que les anciens avec ça, je joue. Des vraies pantoufles. C'est que lui, il les avait encore 15 ans après toi, c'est ça qu'il me ferait, avec toute la technologie. En plus. Tu sais, il était rendu les CCM, il aurait pu en avoir des sept fois plus légers ou je ne sais pas trop quoi. Non, il avait encore ses bons vieux CCM, tac. un autre panoplie de personnages triés sur le volet, dont peut-être la coupe de cheveux la plus drôle de tous les temps, Al Iafradi. Quelle coupe de cheveux? Il n'y avait pas, dans mon temps, il n'y avait plus de cheveux. Comme moi, quand j'arrivais, tu parles de la coupe de cheveux de son tir de 105 000 $. Oui, exact. Tu vois qu'on voit à la télévision, mais non, moi, quand je suis arrivé à Washington, il n'y avait plus ses cheveux. À la question, quelqu'un peut être chauve et avoir un mullet? La réponse avec lui, c'est vrai. Mais un autre, quand tu parles d'un joueur complet, Al Iafradi, pour moi, c'était quand tu parles de patiner. Un, c'était notre patineur le plus rapide. Il y a bien des gens qui ne le voient pas, qui ne le servent pas, mais lui, c'était un des meilleurs patineurs de la Ligue nationale. Il patinait, il était fort. Il avait le tir le plus puissant de la Ligue nationale. Il était... Écoute, c'était un gars qui en plus, il fumait un paquet et demi par jour. Moi, dans mon temps, il y avait encore des gars qui fumaient. Ils fumaient dans la chambre du soigneur. Pas du soigneur, du préposé à l'équipement. Il allait se cacher là, il allait fumer. C'était comme ça encore dans mon temps. Il ne s'apparaissait pas. Écoute, il pouvait rester sur la danse pendant deux minutes. Je dois dire qu'Al, ça a été mon roommate aussi. J'ai compris pourquoi c'était mon roommate au début parce qu'il n'y a personne qui voulait être son roommate. Non, il n'y a personne qui voulait être son roommate. Pourquoi? Il fumait dans la chambre. J'allais aux toilettes. C'est un gars qui était très anxieux. Il se levait à 2-3 heures du matin. Il allait fumer dans la chambre de bain. Je suis allé aux toilettes et il y avait de la boucane. C'était un gars qui avait des problèmes aussi un peu personnels mais en même temps c'est un gars qui est tellement attachant, tellement fin. Je l'ai revu peut-être il y a 4-5 ans. C'est comme si on ne s'était jamais laissé. Lui, il m'a déjà dit « Chico, dis-moi, je te fais confiance parce que tu es un Italien et les Italiens ne se trahit pas. Ça ne se trahit pas les Italiens. Tu n'as pas vu faire le mafiant. c'est sacré fils. Nous autres, il se passait que l'Italiens on ne se trahit pas. J'ai joué avec des lenteurs. Oui, j'allais te le mentionner. Deux gars qui m'ont marqué. Un, Peter Bondra qui était jeune. Oui, on patinait lui. Oh boy. Oui. Il y avait-tu déjà son Breathe Right? Il se mettait un petit affaire sur le nez. Je ne sais pas s'il faisait ça. Ben, Breathe Right, ça c'est arrivé. Moi aussi, je l'avais parce qu'on était commandités par Breathe Right. Il nous payait pour mettre ça. Ah, OK. Oui, puis je vais te dire une chose. Honnêtement, ça faisait la différence. Je ne peux même pas dire que ça faisait la différence. On se mettait ça sur le nez et on se met nos chèques. C'est pour ça qu'on se mettait ça sur le nez. Ah, OK, c'est pour ça. Tu as trouvé ça drôle? Bref, oui, vas-y. Oui, moi, ça ne m'a jamais rien fait de différent. Je n'ai jamais vu la différence. Je sais que ça tirait un petit peu et tu respirais peut-être un peu mieux, mais ça décollait tout le temps. Mais oui, il y a question. Mais Peter, c'était un... Écoute, lui, il patinait ça. C'était un autre, ça. Il patinait par un ché et il était fort. Lui, tu ne vas pas l'enlever de la rondelle. Lui, s'il décidait de couper vers l'intérieur, oublie ça, même si c'était le plus fort, même si c'était le plus grand, oublie ça. Peter, il rentrait. Dale Hunter qui était déjà dans la trentaine avant, un petit peu début de trentaine quand tu jouais avec, mais un autre un autre bon pistolet, ce fameux Dale. Je vais te dire, David, moi, quand j'étais ce cul, puis je regardais le Canadien, puis que je voyais Dale Hunter courir après Guy Carbonneau, moi, je dormais, je rêvais, puis je vivais juste pour un jour jouer dans la Ligue nationale puis régler le cas de Dale Hunter. Non! Moi, c'était là... Écoute, je le détestais, je me levais la nuit pour l'aïr, c'était l'enfer. Puis je vais te dire, avant d'arriver à Washington, jamais j'avais joué contre les Capitals parce que j'avais joué 11 ans la première année, 11 matchs la première année, puis ça, j'avais joué 31 ou 34 matchs puis je n'avais pas joué contre les Capitals de Washington. Mais là, j'arrive, puis là, je t'ai changé aux Capitals de Washington avec mon ennemi juré que je déteste depuis que je suis petit garçon. Et là, j'arrive là, Christy, c'est le meilleur gars de la planète. C'est le plus fin, c'est le gars qui va donner sa vie pour toi. Moi, je suis arrivé là, il me rend... C'est comme si je faisais partie de sa famille, je passais les fêtes avec lui parce que j'étais tout seul à l'époque. et je faisais manger, c'est que je rentrais dans la maison comme si rien n'était. C'est le meilleur gars de la planète. Tu y as-tu dit? Ben oui, j'ai dit, moi j'ai dit, moi j'ai dit au début, Dale, moi je voulais t'arracher la tête quand je voulais arriver dans l'île nationale, je te détestais. Mais bon, ça c'est avéré être le gars le plus humain, le plus sincère. Puis c'est pas un gars qui est extraverti, qui est extraverti. Puis je me rappelle une fois quand on parlait de lui pour être entraîneur dans l'île nationale, moi je l'avais vu dans un tournoi au repêchage puis j'allais voir J'ai dit, il paraît que tu vas coacher les Capitals et dis jamais de la vie. Le hockey de l'île nationale, c'est pas pour moi, je veux rien savoir. Je suis bien avec mes jeunes puis pas longtemps après, je pense la même année, il l'a essayé puis ça n'a pas duré longtemps. Je le voyais qui avait deux mains dans les poches quand il coachait. Je me suis dit, oh boy, ça ne durera pas longtemps. Puis il avait raison, ça n'était pas fait pour lui. Pourquoi? C'est-tu parce que les jeunes, c'est plus facile à contrôler ou à avoir ton autorité? C'est quoi? Pourquoi? Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que Der, lui, c'était un gars de la vieille mentalité. Quand tu as des jeunes, c'est plus facile de les mettre à ta main. C'est plus impressionnable aussi. C'est un peu plus facile de travailler avec, malgré que ça a changé beaucoup. Mais lui, il a une vieille mentalité, on fait les choses de telle façon. Aujourd'hui, dans la Ligue nationale, c'est un peu différent. Le coach qui dit tourne à gauche, il faut que tu lui prouves que c'est correct de tourner à gauche. À l'époque, il nous disait saute en bas du sport, tu vas gagner la Coupe Stanley. On se battait pour sauter en bas. Aujourd'hui, tu leur dis, tu leur dis, voici une entrée de zone. Ils vont te dire, prouve-nous que c'est la meilleure chose à faire avant qu'on le fasse. C'est ça qui est dur. Dale n'a pas du tout cette patience-là de le faire. Mais avec les jeunes, junior, quand ils ont 15, 17, 18 ans, c'est un peu plus impressionnant. tu t'es ramassé, tu t'es échangé à Tampa. Dans le temps où Tampa, il y avait des tempêtes, ça avait l'air des chandelles de motocross à l'époque. Il y avait des premiers balbutiements. Écoute, mon Dieu, ça n'allait vraiment pas bien. Parce que dans ce moment, Tampa vient de gagner la Coupe, ça fait qu'ils sont au sommet. Les années à la Cavalier, tout ça, mais là, c'était avant. Écoute, tu avais Denis Savard en fin de carrière qui s'est ramassé là avec toi. Une affaire qui m'a vraiment fait rire, que j'ai lu, que pendant que tu jouais à Tampa, ça te donne une idée aussi du marché. Pendant que tu jouais pour le Lightning, tu étais aussi à la radio au 98 Rock. 98 Rock, oui. J'avais une chronique. Il faut comprendre que tu amènes Phil Esposito. Qui était directeur général. Directeur général à l'époque, qui était aussi président. Il faisait tout. Il renait tout. Il faut que tu comprends qu'il a amené du hockey, il a amené de la glace en Floride. Il a vendu ça à des Japonais. Il est allé au Japon, il est allé chercher des investisseurs japonais qui ne connaissent rien au hockey. Il leur a vendu l'idée d'avoir une équipe de hockey, pas où il y a de la neige, en Floride, sur le bord du golfe. Dans le fond, c'est comme une idée. Il n'y a personne qui va embarquer dans une aventure de même. Mais lui, il a réussi à faire ça. Il arrive là. Mais lui, il comprend que les gens qui sont là ne connaissent pas le hockey. À part les expats qu'ils appellent, ceux qui viennent d'ici. Les Canadiens qui vivent à Tampa, à part eux. Mais ce n'est pas eux autres que tu vas aller chercher. Tu vas aller chercher le marché. Tu as un aréna à remplir. Nous autres, on avait un stade à remplir. dans l'époque, on jouait à l'ancien, ça s'appelait le Thunderdome. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le Tropicana Field ou le Baseball où les Devil Rays jouent. Nous autres, on jouait là. Alors, il faut que tu remplisses un stade de 28, 29, 30 000 personnes parce qu'on a le record, 28 000 personnes durant un match régulier encore à ce jour. Il ne faut pas calculer les matchs extérieurs. Et puis, c'est ça. Il fallait que tu amènes. Lui, c'était le spectacle. Il fallait qu'il y ait du spectacle. Donc là, nous autres, il y avait la glace qui était là d'un côté. Puis là, après ça, à côté, tu avais des manèges, tu avais un paquet d'affaires. Tu avais comme un cercle à côté. Donc, le monde venait à avoir du plaisir. C'est ça qui venait. Il venait à avoir du plaisir. Puis moi, je frappais, je me battais. Les gens sont tombés en amour avec moi. Comme ça. Moi, sur les affiches, c'était moi qui étais là. Sur la cédule de l'année, c'était moi qui étais assez dulle. C'était pas Bradley qui avait 40 buts, 30 quelques buts ou Hammerley qui était le premier choix. C'était moi. Moi, je ne comprenais pas parce que moi, je me disais, à Montréal, ça n'arriverait jamais ces affaires-là. Mais bon, avec ça, ça amène d'autres choses. Enrico, on veut avoir la radio. J'y allais une fois par semaine. On parlait. C'est-tu sûr qu'il a commencé ton espèce de... Parce que après ça, tu as travaillé dans les médias. C'est-tu là que ça a commencé? Pas nécessairement parce que je vais dire que ce que je faisais à Tampa, c'est qu'on ne parlait pas de hockey. Ça, c'est la première des choses. On parlait de tout sauf du hockey. Écoute, j'ai déjà réveillé mon coach, Terry Crisp, pour lui demander pourquoi il ne faisait pas jouer ce jeu de puissance. Écoute, moi, j'arrivais là le matin, je faisais ça à peu près à 7h, 7h15. À un moment donné, j'ai appelé mon coach, Terry Crisp, je l'ai réveillé. C'était un bon gars. Je n'aurais pas fait ça avec Mike Keenan. mais je l'ai appelé Jake Crisp, les gens veulent savoir pourquoi je ne joue pas sur le Power Play. Mais là, écoute, ils ont embarqué et ça a été bon. Moi, j'ai réveillé des gars. En onde? Non, en onde. C'était un talk show du matin qui était un peu rough sur les bords aussi. Des choses que je faisais à un moment donné, mais pas rough. On ne parlait pas. Oui, c'est ça. Moi, j'avais toujours une limite aussi parce que j'étais quand même un joueur de la Ligue nationale. Je fais cette tension. Je sais qu'une fois, j'ai amené mon père et on faisait des appels des fois et on faisait des prank calls. Je suis sorti de là et mon père dit « Tu ne peux pas faire ça. Franchement, Jean de Merck, il va t'entendre. Non, c'est pour la ville. On vend le produit du lightning aussi. Ils ne prennent pas ça au sérieux au pied de la lettre. On est bien dispensés. » Quand tu rentres en politique, les gens vont chercher un squelette dans ton placard. Tu te dis « Mon Dieu, il ne faut pas qu'ils retrouvent ce que j'ai fait à 98 Rock. » Moi, je ne me suis jamais caché parce que la personne que je suis aujourd'hui, pourquoi je suis une personne sensible qui prend plus soin des autres? Je veux dire, il n'y a rien de méchant dans ce que j'ai fait. Moi, ça ne me dérange pas. C'est ceux qui ont fouillé parce qu'ils avaient trouvé de quoi de pas correct. qu'ils l'auraient dit. Une des questions triviales les plus populaires de tous les temps, c'est qui le jeu de frères qui a le plus de points de l'histoire de la Guinée nationale? Je ne sais pas si tu connais la réponse. C'est-tu les frères Hatcher? Non. Je vais te donner un indice. C'est une pogne. Ah, Christian. C'est une pogne? Oui. OK, mais ce n'est pas les Richard, ça, je le sais. Non. Mais c'est une pogne, mais... Où tu essayes de deviner encore? Tu as joué avec un des deux. J'ai joué avec un des deux. Ce n'est pas les voyages. Ce n'est pas Gretzky. Ah, Gretzky! Exact! Oui, Gretzky! Brent! Oui, j'ai joué avec Brent, moi, le Coupe de la game. Ben oui. Puis, il a joué, je pense qu'il a joué à 12 ou 16 games NHL et son frère a presque trommé le point. J'ai joué une Coupe de la game avec. Lui, il avait été rappelé à la fin de l'année. Ben oui. Ma première année. Est-ce que, tu sais, Brent Gretzky, c'est un peu drôle, mais est-ce que tu le connais un peu? Ça devait être terrible d'être le frère de l'autre. Mais, quand je te dis Brent Gretzky, qu'est-ce qu'il te vient en tête? Ben moi, ce que je me rappelle de Brent, c'est... Parce que, quand je suis arrivé, je me rappelle avec Brent, le temps que j'ai passé avec lui, c'est à la fin de l'année, j'avais été transigé à la date limite des transactions. Puis là, on est arrivé à la fin et on est tous à l'hôtel. Là, je me rappelle, Phil Esposito, il avait rappelé un paquet de jeunes pour... On ne faisait pas les séries, il faisait jouer Eric Charon, Corey Cross, Jim Cummins. Là, on était tous ensemble et Brent aussi était là. Je l'ai côtoyé un peu, on allait manger, on sortait le soir. Mais, c'était pas... Mais, je vais te dire que même moi, sachant qu'il n'y a personne qui peut arriver à la cheville de Wendjewski, tu le regardes et tu te dis, oh, peut-être, mais il mettait son chandail de la même façon. il mettait son... Tu sais, puis je me disais, je ne fais pas ça, il y a seulement une personne qui peut faire ça et c'est lui. Mais, il était-tu bon quand même, Brent, ou il était... Oui, il était capable de jouer dans la Ligue nationale. Je veux dire, il n'était pas... Mais, c'est parce qu'il est... Je veux dire, c'est ce qu'il a joué contre lui et tu le sais, c'est parce qu'il a trop été comparé. Je veux dire, lui, il devait en faire encore pas mal plus que... Si son nom, ça avait été Brent Savard, il aurait peut-être joué 5, 6, 7 ans. Il y a ça aussi. On était peut-être plus exigeant avec lui. Oui. On prend une petite pause à l'épisode, question de reprendre notre souffle et que je vous parle de notre collaborateur cette semaine à l'épisode et j'ai nommé Manscaped. Bon, là, c'est la fête des pères qui approchent à grands pas et comme à chaque année, le calvaire récurrent d'essayer de trouver un cadeau pour mon père. Personnellement, j'ai abandonné il y a longtemps. Heureusement, Manscaped a pensé à vous. Nos pères ont une chose en commun et j'ai nommé le poil parce que même les bonhommes chauves ont un chess velu genre tapis des années 70 genre porn star et là, vous avez en tête un bonhomme dans votre lègue de garage pas un poids sur le coco le chess à 3 pouces d'épais ou votre monon qu'un maillot de bain. Je ne peux pas l'expliquer mais c'est un fait et Manscaped vous propose de gâter votre père avec le nouveau Lawn Mower 4.0. Vous obtenez 20% de rabais et le shipping gratuit. Pas rien quand même. 20% de rabais et le shipping gratuit avec le code DST20 au Manscaped.com pour la fête des pères. OK, 3 raisons pour lesquelles vous devez acheter ça à votre père pour la fête des pères. Parce qu'il y en a qui sont comme « Ah, il est malaisant, le kit rasage de couilles à mon père, je ne suis pas sûr. Raison numéro 1, la face que ton père va faire quand il va ouvrir la boîte et que c'est écrit le slogan en or « Your balls will thank you ». Wow! Déjà, un souvenir famille plus mémorable que tous les baptêmes auxquels tu es allé. Deuxièmement, ça vient avec c'est vraiment bien fait le petit package mais l'on a envoyé. Il y a la petite pouch de voyage, les petites huiles là-dedans, tout est vegan sans parabènes. C'est pratique et quand tu es vieux, la seule affaire que tu aimes c'est que c'est pratique. Deuxième raison. Et finalement, troisième raison, surtout, surtout la troisième raison, le weed whacker aussi qui vient dans le package qui est la tondeuse à nez et à oreille. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez les bonhommes le passé 40, 50, 60 mais niveau poil d'oreille et de nez, c'est la décadence, c'est la jungle, ils se rapprochent, ils mutent vers, ils sont en train de devenir le bossu de Notre-Dame. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe si c'est la catastrophe. Heureusement, le weed whacker est là. C'est comme le weed eater de la face dans le sens que le lawnmower, c'est la tondeur, il s'occupe du gros, mais le weed whacker, c'est le weed eater de la face, c'est la finition, le nez, les oreilles, question qui soit présentable. Un moment donné, ça sort de partout. Qu'est-ce qui se passe, Gilles? Bon, anyway. Donc, voilà. Superbe cadeau pour votre père. Je vous rappelle, obtenez 20 % de rabais et le shipping gratis avec le code DST20 au manscaped.com pendant que sûrement mon père essaie de m'appeler. Je vous rappelle, vous savez que vous avez fait un bon cadeau quand vous allez avoir un petit clin d'œil de votre mère ou de votre belle-mère chez là, genre, regarde, le bonhomme, il n'en a besoin, moi, je le sais. OK. Deux pierres d'un coup, manscaped.com, 20 % et shipping gratuits avec le code DST. On retourne à l'épisode. OK, bye-bye. Et tu as ramassé après à Chicago, d'ailleurs, avec un jeune Éric Dazé qui commençait à l'époque, qui j'aimait beaucoup. Tony Amali, il y a encore une fois beaucoup de personnages, Chris Chilios et le seul, l'unique, le coloré Jeremy Roenick. Tout le monde. Oui, JR. Oui, c'est ça, j'allais dire, tu as des histoires parce que tout le monde a des histoires sur Jeremy Roenick. Ben, moi, j'ai la pire histoire. Vas-y. Moi, je ne veux pas, je ne veux pas, je sais qu'il y a des histoires, mais moi, j'ai la pire. Moi, j'ai la pire. J'ai encore la crotte sur le cœur. J'ai 50 ans aujourd'hui. J'ai la crotte sur le cœur encore aujourd'hui et je ne suis pas capable de l'enlever. Quand je vais commencer à compter mon histoire, tu vas dire, ah ben oui, ben oui, je sais de quoi tu parles. Je vais commencer mon histoire. On est en série. On bat Calgary en quatre. OK, là, il faut comprendre le contexte. Je pense en 95, 95, 95, je viens d'arriver à Chicago. Les séries débutent et là, il y a sept journalistes sur dix qui nous voient en finale de la Coupe Stanley. Juste te dire le club, le genre de club qu'on avait. OK, tu regardes la liste là, Amonté, Roenick, puis Belford, et Philippe, puis Souter, Chaliot. Écoute, on a des joueurs. Éric, il marque des buts comme il veut. On a une bonne équipe. Joe Murphy aussi qui a de la difficulté aujourd'hui. Joe, il vit des moments très, très durs. Mais écoute, imagine-toi, on a ces gars-là dans notre équipe. On bat Calgary en quatre, les deux doigts dans le nez. À part le dernier match, on a eu deux périodes de prolongation, mais on les a battus facilement. Et là, on commence sa série contre l'avalanche du Colorado. Mais là, écoute, Patrick Roy, pas capable d'arrêter un ballon de plage. Patrick, pas capable d'arrêter un ballon de plage tellement que c'est moi qui ai marqué le premier but de la série. Juste pour te dire, pas capable. Ça va pas bien, on gagne le premier match. Deuxième match, il y a à peu près six gars qui ont un empoisonnement alimentaire. On s'en va manger au restaurant. Puis les gars, pendant la nuit, malades. Écoute, ça gomit. Pas capable. Là-dedans, il y en a trois qui jouent, mais ils sont blancs comme des draps. Ils n'ont pas dormi de la nuit. Ils sont déshydratés. On en a deux, trois qui ne jouent pas. Même Belfort n'a pas joué, si je ne me trompe pas. Il a joué malade. Mais on perd le match et on n'est pas déclassés. On n'est pas déclassés. On revient à Chicago, on gagne le match encore, on reprend ce qu'on avait laissé. Ça va bien. On a encore le momentum. Et c'est là que ce match-là, Ronny qui marque un but en échappé. Et ça va dire aux journalistes après le match, je ne sais pas il était où, Patrick Croix, il devait être dans le trad en train de chercher son jackstrap. Oui. Il dit ça. Là, il est bien fier de lui. Parce que là, on domine, on est bon puis Patrick ne va pas bien. Et là, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Les journalistes sont allés voir Patrick. Et de là, est venue la fameuse citation. Oui, avec son bon accent québécois. I can hear, I can heard what Jeremy said. I had my two Stanley Cup rings plugged into my ears. Et voilà. Il venait de réveiller l'ours. Et ça, ça a fait le tour, le tour, le tour. Puis une chance qu'il n'y avait pas de médias sociaux comme aujourd'hui. Ça a fait le tour de ESPN, TST, tout, tout, partout. Partout, partout en boucle. Et là, on arrive le lendemain à l'aréna, puis je vois juste mon Chris arriver à l'aréna. Il rentre dans la chambre, dans la face de Roenick. Il dit, toi, mon épais, tu viens de nous faire perdre la Coupe Salonais. Il dit, tu as réveillé le meilleur joueur de la Ligue nationale. Chris Chelya, où est-ce qu'il a dit ça, Jeremy Roenick? Oui. Chris, il avait connu la Coupe. Mais là, je n'utiliserai pas les mots que tu disais, mais c'est you effin' idiot. Tu viens de nous faire perdre la Coupe Salonais. Puis Jeremy, il disait, ben non, tu vas voir, tu vas voir. Ce n'est pas qu'on jouait mal, c'est parce qu'à un moment donné, il s'est mis à tout arrêter. Tout arrêter, il nous a battu les trois matchs suivants. Ça a été fini. Il a réveillé l'ours quand l'ours dormait au lieu de... Oui, parce qu'après ça, ils se sont appris que je pense que c'est Detroit, si je ne mettrai pas. Puis nous autres, Detroit, on les battait toute l'année. On les avait battus toute l'année. On s'est retrouvés à la finale. Mais qu'est-ce que ça? Puis je me dis, à force d'en parler, je vais passer par-dessus. Mais non, à chaque fois que j'en parle, je viens de plus en plus en crise. Je ne suis pas supposé de dire ça, je suis un parlementaire. Je ne suis pas supposé de dire ça. Non, mais c'est un podcast, c'est une safe space. Ici, on a le droit. J'aime ça. Maintenant, tu sais comment ton père se sent à propos de toi qui n'a pas été à l'université américaine. C'est juste... Effectivement. S'il a ses cœurs comme moi, ça doit être lourd à porter. Il y a un gars aussi qui t'a joué avec les Blackhawks qui n'était pas donné, mais qui était aussi extrêmement connu et le regretté Bob Probert qui était en termes de pugilis, probablement le gars le plus respecté de la Ligue parce qu'il savait jouer au hockey aussi, Bob Probert. C'était tout un joueur. Probert, ne bouge pas une seconde. Tu peux passer à quelque chose. Ne bouge pas une seconde. Pour ceux qui, pendant que Nico va chercher, Bob Probert qui était probablement le joueur le plus craint de toute la Ligue pendant des années et il est décédé il y a quelques années je pense que c'était encore une fois relié aux commotions mais il y avait, regarde, alors tu as une photo. J'ai une photo ici je sais qu'il y a des, mais il m'avait écrit Tuchico, Stay Tough, Proby, Bob Probert. Il y avait Cam Russell, il y avait Proby qui était juste là, ça c'est moi puis Jim Cummins. Oui, je le reconnais. On était pas mal les quatre qui s'occupaient de la sécurité de nos joueurs. Oui, les bouncers. C'est ça, ça c'était juste la première ligne de Tuchico. Mais il y en avait d'autres aussi. Non, Proby, je vais te dire, ça m'a... Quand il est décédé. En fait, ça m'a brisé le cœur parce que c'était un gars qui était tellement gentil puis il était tellement réservé puis quand on pense à Bob Probert, on pense que ça tourne un gars qui était sous le party puis il était... Ben moi, je l'ai pas connu comme ça. Pardon, peut-être en début de carrière, il était peut-être comme ça un peu, mais moi, je l'ai pas connu comme ça. Moi, je l'ai connu comme étant réservé. Il buvait pas, il faisait attention à lui puis... Mais il était testé aussi, je pense, c'est comme 13 ou 14 fois par mois là par la Ligue nationale dans le temps. Les stéroïdes. Ah oui, ben non, pas stéroïdes, c'était ses problèmes de drogue, de consommation. Il avait été... On l'avait ramené parce qu'il avait été suspendu quand même un certain temps pour Bob. Et là, il a été ramené, il était allé en cure des intoxications, mais là, il y avait des mesures strictes qu'il devait respecter. Il était testé aléatoirement jusqu'à 14 fois par mois des fois. C'est quasiment tous les 2-3 jours. Mais des fois, il le laissait tranquille, il revenait plus souvent. C'était difficile pour lui, mais c'était un gars qui faisait sa job et il avait été bon. Chicago, honnêtement, il avait été bon. Mais c'est après, je pense qu'on peut le voir aussi dans le documentaire qui a été fait, sa conjointe, Danny, à l'époque, elle raconte un peu l'histoire. C'est vrai qu'après, quand il a arrêté, les gars ne parlaient pas. Je parlais avec Éric D'Azé parce que moi et Éric, on est restés bien, bien, bien chum. On parlait de ça avec Éric quand il a pris sa retraite à Proby. Les blancs-cocks se sont faits travailler un peu à la radio et ils n'ont pas été capables de le garder. Bob a un peu décroché encore après ce temps-là, mais qu'est-ce que c'est ? C'est dommage. Il a brûlé la chandelle par les deux bouts. Il ne faut pas penser parce qu'il y avait toujours du fun. C'est parce que le gars, il avait un mal de vivre, il avait un mal d'être. puis tu te retrouves à vouloir aller chercher d'autres choses. Quand il est décédé, était-il, est-ce qu'il consommait encore ou il était… Ben, tu sais, je ne veux pas… Ce n'est pas ça qu'il l'a. Tu vois les factures qu'il a tués ou… Lui, c'est la règle. Un aval cardiaque, oui, c'est ça. Un cardiaque ou respiratoire, un des deux. Je pense qu'il était, si je ne me trompe pas, dans un bateau ou une marina. Oui, c'est ça, je me souviens aussi. Dans un bateau, il était avec sa femme, ses amis. Mais tu sais, c'est sûr, à un moment donné, quand tu n'as pas bien huilé ta machine au long de ta vie, mais à un moment donné, Mais quand il est décédé, je pense qu'il… Heureusement, il avait pré-signé les papiers où il léguait son cerveau à la science. Évidemment, ce qui a été trouvé… Puis, oui. Oui, tu allais dire, excusez-moi. Tu allais dire? Non, ça a coupé un peu. Tu gelais. Non, mais tu as gelé. Moi, je t'ai entendu quand tu parlais de son cerveau à la science. Oui, c'est ça qu'en fond, il a légué son cerveau à la science. Puis, ils ont été disséquer ça. Ils ont été voir, OK, le gars s'est battu toute sa vie. On va voir ce que ça fait. Évidemment, l'encéphalopathie. Encéphalopathie. J'aime ça. Encéphalopathie chronique. Exactement. Le côté politicien, j'adore. Non, c'est ça. Non, mais c'est parce que c'est le mot, je suis content que tu le dises, mais bref, son cerveau était vraiment, vraiment endommagé. C'est pour ça que les gars font de la démence, écoute, avant 50 ans. Ce qui me fait me demander, Enrico, avec la vie que tu as eue, as-tu peur de vieillir? Bien, écoute, tu me dis ça puis j'y, ça me fait des petits frissons parce que moi, ça fait deux ans que je suis allée à l'Assemblée nationale puis j'ai déjà déposé deux projets de loi pour principalement protéger la tête des sportifs puis de nos jeunes Québécois. Moi, vraiment, c'est ce que j'ai voulu faire. Je trouve ça dommage que ça n'aille pas de l'avant puis que le gouvernement, on ne fera pas de politique aujourd'hui, mais bon, que ce ne soit pas appelé. Mais moi, oui, effectivement, je me lève à chaque matin en me posant toujours la question. Toujours la question parce que moi, j'ai calculé à peu près cinq, six, peut-être sept commotions cérébrales dans ma carrière de hockey. Tu sais, les fois que j'ai été sonné puis que je t'ai tôt dit puis que la lumière est trop forte, mes yeux, ça, je peux te les rappeler n'importe quand. Je sais aujourd'hui que c'est des commotions cérébrales. Maintenant, est-ce que moi, je fais de l'encéphalocotie présentement? Est-ce que moi, comme mes anciens coéquipiers que je n'aimerais pas, vivent de la démence, font de l'Alzheimer prématuré, ont des crises de colère, pertes de mémoire, je veux dire, ils sont passés à l'acte. Puis ceux qui sont de la dépression, ceux qui sont passés à l'acte aussi. Tu parles de Pro B, il y avait de l'encéphalopathie. Todd Ewan avait de l'encéphalopathie. Tu regardes tous ceux qui sont passés à l'acte ou qui se sont suicidés, il y avait de l'encéphalopathie. Fait que ce qui est dommage, c'est que la recherche, encore la science aujourd'hui, on n'est pas capable d'aller voir. On n'est pas capable d'aller voir le cerveau s'il y a une commotion cérébrale. On n'est pas capable d'aller le détecter, prendre une image. Je sais que la technologie s'en vient tranquillement, mais on n'est pas rendu là encore. Fait que, tu sais, moi, je me dis que la journée qu'on va être capable de le faire, peut-être qu'on va être capable de... Parce que ça ne se guérit jamais, une commotion cérébrale, il faut le dire. On peut l'atténuer un peu, vivre avec, mais ça ne se guérit pas. C'est une blessure qui est au cerveau et c'est une cicatrice qui est là à jamais. Mais moi, je veux travailler en ce sens et je veux éviter et je veux qu'on collige les données sur les commotions cérébrales. C'est ça le but de mes projets de loi, mais c'est pas encore... Absolument. Comme je te dis, en plus, je suis content qu'on en parle, on en parle, on vient puis on ressort, mais on va en reparler encore plus aussi tantôt. Avant qu'on quitte Chicago, on parle de personnages, mais on ne peut pas parler d'Eddie Belfort. Non, mais Eagle, Eddie Eagle. Eagle, qui, lui, écoute, il n'en est pas... Il a un mal commode, lui, là. C'est un petit mal commode, on va le dire. Moi, là, j'ai compris encore une fois. Tu sais, quand tu es un nouveau qui arrive dans un vestiaire, tu sais, tu ne sais pas toujours dans quoi tu t'embarques puis tu arrives là puis on te met un endroit plus qu'un autre puis tu ne sais pas pourquoi, comme à Washington. On se dit, mais toi, ton nouveau roommate, c'est Ali Efraini. Mais j'ai appris après que c'est à moi parce qu'il n'y a personne d'autre qui voulait être avec lui parce que tout le monde le connaissait. Là, ils mettent le nouveau qu'ils ne connaissent pas avec lui. C'est la même chose avec Ed Belfort. J'arrive là, j'ai la place directement à côté d'Ed Belfort. Dans le vestiaire. Là, j'arrive là puis j'ai Ed Belfort à ma gauche. Je me suis là et puis, à un moment donné, il n'est pas là, lui. Tout le monde est là, tout le monde est presque habillé, mais lui, il n'est pas là. Fait que là, moi, je m'habille, je m'habille puis là, à un moment donné, je me tourne la tête puis là, je vois son masque. Tu sais, son masque, il doit être tellement beau. L'aigle. Fait que là, je me tasse la main comme ça puis je vois le chercher puis là, je le regarde. Là, je le vois arriver mais il arrive tout nu. Il arrive toujours dans la chambre tout nu. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça va t'expliquer pourquoi après. Là, il arrive dans la chambre à sa place tout nu. Moi, je ne l'ai pas rencontré encore parce que je ne l'ai pas vu. Ah, tu ne le connais pas encore? C'est la première fois que je viens dans la chambre. J'ai vu tout le monde, lui, je ne l'ai pas vu. Puis je me dis, il pratique ça aujourd'hui. Fait que là, j'ai son masque dans les mains, il arrive tout nu puis il est tout gluant mais je ne vais t'expliquer pas qu'il est gluant. « Don't ever touch my mask again. » Mais là, il dit « Don't ever fucking touch my mask again. » Puis il a repris son casque puis ça, ça a été mon premier contact avec Ed Delpho. Puis là, il part, il est tout nu puis il est tout nu parce qu'il a plein de graisse, de heat, tu sais, l'affaire pour se réchauffer comme l'antithé de Justin et l'heat. Mais lui, il se mettait ça partout sur le corps avant de mettre sa combine, avant de pratiquer puis avant de jouer. Fait que, écoute, non seulement j'ai le gars le plus désagréable à côté de moi, il parle pas, mais crès, il pue. Tu comprends? Il sent, écoute, c'est terrible. Fait que là, j'ai compris, bon, je comprends pourquoi je suis là aujourd'hui. Mais ça a duré jusqu'à la fin de l'année puis après ça, j'ai dit au soigneur « Change-moi de place à un moment donné. » C'est pas trop agréable d'être avec lui. C'est sûr que je l'imagine, il y avait comme toujours une barbe de trois jours en cent ans le lendemain de veille. Tu sais, la fameuse anecdote du All-Star Game à Montréal, le fameux, c'est qu'il est allé sur YouTube, il est plus jeune, mais il sort du net et la poc, il passe entre les jambes presque à la ligne bleue. Il a l'air tout croche, mais l'anecdote est connue. Il était sur le party. Je pense qu'il s'est fait prendre un calcul au volant. Je pense qu'on a arrêté de compter le nombre de fois qu'il s'est fait prendre. Évidemment, à Montréal, les gars, chez Paris, c'était le party. À côté, il était encore chaud de la veille. Bref. Chez quoi, t'as dit? Chez quoi? C'est un bon restaurant à Montréal, ça? Chez Paris? Oui, oui. C'est en fait une bibliothèque. C'est là où Bob Guenet prend tous les livres qu'il donne. Bref. C'est à ceux qui ne connaissaient pas la légende. Donc, il faut aller sur Google, vous allez en trouver plus qu'on a le temps d'en jaser. Oui, après ça, c'est ça, parce que tantôt, t'as parlé des gars rapides et qui t'as joué, t'as dit Mike Modano. Mais t'as quand même joué avec Pavel Bourré, si on parle de vitesse. Pavel Bourré, ça ne donnait pas sa place. Ça, je vais te dire une chose. On te contait une anecdote. Ça n'a pas duré longtemps à Vancouver, parce que moi et Mike Keenan, ça ne marchera pas. Mais je vais te dire une chose. J'arrive là, à Vancouver, puis premier match, et là, Mike Keenan joue à quatre défenseurs, lui. Il joue à quatre défenseurs. Le numéro 5-6, la troisième paire, elle va embarquer seulement ses quatrièmes trios qui est de l'autre côté. Mais il joue toujours à quatre défenseurs. Là, moi, j'arrive là, mais je joue avec Dave Babich. Il y a Dave Babich et moi, puis il y a Yuki Lume qui joue avec Brett Erickson. Ce n'est pas pire. Là, moi, je suis sur le top 4. Là, il y a les deux autres. Il y a Adrienne Aucoin et un autre défenseur, son nom, McCallister, si je ne me trompe pas. Et là, je fais mon shift, je reviens, puis là, tout de suite, il me rembarque. Je disais, c'est quoi cette histoire-là? Les autres, ils ne jouent pas. Là, on revient, mais là, je m'aperçois qu'on joue seulement à quatre. Là, ils m'ont dit, Babich m'a dit, non, on joue juste à quatre. De temps en temps, les autres embarquent, mais c'est toujours à quatre. OK, parfait. On roule à quatre. Moi, j'étais content parce que je me disais, enfin, il y a un entraîneur qui reconnaît mon talent. Moi, je me disais à ma tête. Je me disais de même, j'ai fini le match, je pense que j'avais joué 28 minutes. C'était l'enfer. Et là, le temps arrive, pénalité, on a un jeu de puissance. Et là, moi, je reste assis au banc, c'est un jeu de puissance. Fait que là, Babich embarque sur la glace. Fait que là, il me dit, là, il y a Stan Smile, un ancien joueur de la Ligue nationale aussi, qui dit, Enrico, embarque sur la glace, embarque sur la glace. Il m'a dit, je ne peux pas embarquer sur la glace, c'est un jeu de puissance. T'es tellement content. Il dit, dépêche-toi, embarque sur la glace, parce que si tu embarques pas, puis Mike, il voit que tu n'es pas embarqué, c'est fini. Là, moi, j'embarque sur la glace, mais moi, c'est un jeu de puissance. Je n'ai jamais joué sur un jeu de puissance de ma vie, de ma vie. Mais écoute bien ça, j'arrive là, parce que lui, ça ne le dérangeait pas. C'est ses quatre défenseurs, c'est ses quatre joueurs de pointe, parce que c'est pas le gars qui est là. Fait que là, moi, j'arrive là, il y a Pavel Buré, il y a Marc Messier, il y a Mogilny, puis j'ai Babiche à côté de moi. Fait que moi, là, je me mets dans leur tête. Les gars regardent en arrière, puis ils disent, c'est-tu gros genre? Écoute, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ben écoute, ils ne m'ont jamais passé à la rondelle. Je n'ai jamais reçu la rondelle. T'sais, moi, quand je l'avais, je la donnais à Babiche ou je lançais au filet. Moi, je n'avais pas le tanking, puis je ne voulais tellement pas que la rondelle sorte dans mon territoire à cause de moi. Écoute, pauvres autres, mets-toi dans leur souillé. Avoir un gars à pointe qui pogne 250-300 minutes de pénalité par saison, qui marque un but ou deux par année, franchement, c'était ça. Ils ne te l'ont jamais dit directement? Ils ne t'ont jamais dit? Ben non, ils n'ont jamais dit. Ben non, il appréciait le fait que je viens de défendre aussi. Ben oui, c'est ça. Ce n'est pas ce jeu de puissance. Non, c'est ça. Mais parle-moi un peu de Marc Messier, c'est quand même, je pense, le troisième pointeur de tous les temps. C'est mousse, c'est le synonyme de leadership. Parle-moi de Marc Messier. Ça n'a pas bien été? Oh, là, je vais te péter ta ballon. Non, mais honnêtement, il y a autant des bonnes que des mauvaises histoires avec Marc Messier, donc tu ne serais pas le premier. Moi, je vais te dire une chose, là, Marc Messier, c'est le pire capitaine que j'ai eu. Avant, c'est Trevor Lyndon, avant qu'il soit échangé. Puis après ça, c'était Marc Messier qui est devenu notre capitaine. Moi, je vais te dire une chose, Marc Messier, il faut comprendre que dans le hockey, tu as deux sortes de capitaines. Tu as le coach's captain puis tu as le team, tu as le player's captain. Oui. OK? Chris Chelios, ça, c'était un player's captain. Lui, là, il prenait toujours, toujours, toujours le bord des joueurs. S'il y avait une injustice de la part des entraîneurs, il s'en occupait puis c'est lui qui parlait haut et fort parce qu'il faut que tu ailles un statut pour être capable de défendre les joueurs de cette façon-là. L'autre, Marc, c'est le contraire. Lui, c'était, il essayait toujours de faire vendre ce que l'entraîneur, même si l'entraîneur était plus croche, cria après les joueurs, tu sais, qu'il criait. Lui, il ne criait pas, lui, il jouait indirectement dans la tête des gars puis il essayait des... Tu sais, moi, j'ai vu Trevor Landon pleurer à quelques reprises dans le vestiaire, tellement qu'il tombait dans la face puis il disait des affaires puis lui, puis Brasher, ça se pognait. Keenan Brasher, c'était l'enfer. Puis là, il allait trop loin, mec, c'est des mots qu'il disait puis des choses qu'il disait, mais Messi prenait toujours le bord de l'entraîneur. Puis ça, ça a été vu, les gars le voyaient, c'est comme ça que tu perds ton respect, comme capitaine. Tu sais, il y a une place à un moment donné. Pour moi, tu me parles de Marc Messi puis je sais que... Tu sais, il ne faut pas enlever ce que le joueur d'hockey a fait. Je veux dire, c'est extraordinaire puis il mérite sa place mais tu sais, moi, quand j'ai vu qu'ils ont donné un trophée à son nom pour le leadership, j'ai fait, oh boy, ce n'est pas l'expérience que moi j'ai connue avec lui mais ça n'allait pas le fait qu'il a amené son équipe en tant que leader à la Coupe Stanley puis ça, ça y revient. J'aurais aimé ça moi avoir mon capitaine me défendre moi puis voir défendre mes coéquipiers de la même façon qu'un Christianio se l'a fait dans le temps qu'on était à Chicago. C'était aussi un drôle de moment parce que c'était vraiment tu sais, il était en fin de carrière aussi Messi et je me suis demandé est-ce qu'il a toujours été comme ça ou il était tout de même plus jeune aussi mais tu sais, Vancouver, quand il est allé, ça a été une vraie fausse bonne idée cette affaire-là parce qu'il est arrivé à Vancouver à cause qu'il avait gagné Keenan à New York parce que là, j'ai lu récemment le livre à Brandenburg Les mémoires à Brandenburg puis lui, quand il est arrivé, t'as-tu eu Brandenburg toi ou non? Non, moi j'ai pas eu Brandenburg il est arrivé puis c'était Keenan qui était là puis Brandenburg comme tu sais, Keenan, ça marchait pas pour tout puis il disait je le savais qu'il fallait que je le renvoie mais j'ai donné sa chance puis Bourré il était on the way out il voulait Bourré ne voulait plus jouer pour Mike l'année de son échange il n'y a pas il y a un monde qui voulait jouer pour Mike l'année de son échange Burke a dit si tu veux que je t'échange c'est me donner une chance joue je vais essayer de te vendre puis Bourré a dit je jouerai pas il s'est fait échanger en janvier il a pas joué de l'année jusqu'en janvier pour vraiment parce que c'était à ce point-là que Mike Keenan puis récemment Jean Perron est venu au podcast puis Jean Perron a été l'assistant de Mike Keenan à Coupe Canada 87 puis à un moment donné il était tellement détestable Mike Keenan c'en est caricatural les gars là ils saient tellement que Serge Savard puis les GM de l'équipe ont été dire à Mike écoute les gars sont venus nous voir ils veulent ils veulent plus te voir comme puis pendant qu'ils ont dit quelque chose dans les 2-3 prochaines pratiques t'es viens pas Mike ça va être Jean Perron puis John Markler qui vont revenir à la pratique ils sont plus capables de te voir tu sais je te parle de Jean Gritz qui m'est c'est Raymond Bourquin des légendes il est inacceptable ce gars là tu sais il faut le faire non mais il faut le faire un gars comme Dave Manson un gars comme Dave Manson à un moment donné pendant une pratique ils sont sortis dehors puis ils se sont battus Dave Manson a sauté sur son entraîneur ah ouais ok Mike Keenan ah ouais Dave Manson bagarre la coup de poing avec Mike Keenan dans le vieux stadium de Chicago tu sais je veux dire pas que qui vas-tu dire j'ai joué avec des joueurs un peu failés mais de là avoir un joueur sans peur d'un entraîneur écoute il faut que ça soit il faut que ça soit à l'extrême puis moi j'ai eu des entraîneurs qui étaient borderline irrespectueux mais jamais j'aurais pensé sauter sur sur mon entraîneur ou sur une personne à l'extérieur de la glace tu sais je veux dire fait que lui il faut croire qu'il était spécial puis c'est-tu Mike Keenan je me trompe peut-être mais il semble que ça sonne comme Mike Keenan qu'une fois par année il s'habillait comme joueur c'est-tu lui ça ouais ouais il s'habillait lui de temps en temps puis comme t'avais le droit de le jouer ouais moi j'ai déjà vu s'habiller lui j'ai déjà vu s'habiller il est embarqué mais moi je suis resté loin parce que lui tu savais jamais honnêtement là tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête qu'est-ce qu'il fait moi je me rappelle où ça commençait à mal aller avec moi c'était on arrive à Montréal puis là il décide de me mettre dans les estrades fait que je pars du top 4 dans les estrades à Montréal moi pis Gino on jouait pas à Montréal parce qu'on était des gars de Montréal ouais c'était ça c'était tout à l'heure de piquer les gars ouais c'est ça pourquoi je me bats pour lui pour l'équipe je frappe je m'étais cassé une jambe je m'étais cassé le tibia puis je suis revenu 10 matchs après je suis revenu avec une fracture du tibia j'allais discuter à patiner mais ça me faisait mal mais je suis revenu pareil un mois fracture du tibia parce qu'il venait me voir tout le temps t'es-tu prêt Chico t'es-tu prêt oui oui coach je suis prêt le soignant est allé Chico t'es pas prêt il dit laisse faire il veut m'avoir ça il faut que j'y aille écoute j'ai tout fait ça pour lui puis quand je me suis cassé la jambe on est au Colorado c'est Claude Lenieux il fait un slap shot puis je me tourne pour bloquer la rondelle mais il me prend juste en dessous de la pad puis en haut du patin c'est juste en bas du tibia ça craque et là moi j'arrive dans la chambre tabarouette j'ai mal fait que là le soignant enlève mon patin écoute ça a pris deux secondes j'ai le pied la jambe grosse de même et là Kenan rentre dans la chambre puis il voit ça il dit oh boy il dit je pense que Chico il a je pense que Chico il a la jambe cassée le soigneur fait qu'il dit maudit imbécile pourquoi tu lui as enlevé son patin tu sais qu'il ne faut pas que tu lui enlèves son patin c'est dans ce temps-là que ça rentre là il ne pourra pas finir la game il dit mec tu n'as pas compris je pense qu'il a la jambe cassée je pense que Kenan il était je ne sais pas sur quelle planète qu'il vivait ce gars-là honnêtement là je ne sais pas sur quelle planète qu'il vivait il était oui bien lui sa stratégie c'était je veux que les gars soient réunis par la par la haine de moi il voulait que les gars à chaque fois qu'il arrive à quelque part sa stratégie de me voir tu remarqueras il échange le gars le plus populaire il arrive à il va arriver à Vancouver il va changer l'inde peu importe où il est arrivé il a toujours échangé le gars le plus populaire puis les gars font oui en tout cas son problème c'est pour que les gars de la haie c'est une stratégie quand même ça l'est appris ça l'est appris à Gretzky ça l'est mis dehors par exemple tu ne t'en prends pas à Gretzky c'est comme qu'est-ce que tu fais de tous les gars je ne vais pas te couper fais une petite pause je vais aller chercher mon fil parce qu'il me reste 5% oui oui vas-y continue de parler le temps que Chico aille chercher son fil pour qu'on poursuit parce que là on a parlé de Vancouver mais il était aussi en Allemagne il est Canadien de Montréal après la pause et évidemment la politique comment il est venu à la politique donc oui c'est ça je suis revenu là t'es-tu sur ton ordi ou sur ton c'est mon iPad ton iPad mais as-tu vu ce que t'as fait là ça ce que t'as fait là moi je l'ai fait j'ai dû le faire souvent ça c'est faire du temps non c'est faire du temps moi là quand j'étais entre les bains là pour les matchs à TVR Sport pour les matchs de la Ligue nationale quand la baie vitrée elle casse ben là tu peux pas aller à la pause il y a tant de pause pis en Ottawa ça leur prenait peut-être 20-25 minutes de changer une vite toi il faut que tu parles toi t'es un des analystes pis là il faut que tu remplisses pis là il faut signer non 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 on a dit qu'on continue on continue on continue c'est pas toujours évident nous on peut faire du montage toi tu peux pas toi t'es live ouais c'est ça ok ouais c'est ça ok toi tu vas on est pas live là non mais je fais pas de montage pour vrai moi je garde à moins que à moins que t'avoues un meurtre que t'as fait à Saint-Louis que t'es quelqu'un ça faut que tu l'enlèves j'ai une carrière en politique je fais ouais je vais l'enlever mais sinon on regarde ça intégral mais non c'est ça on a parlé tantôt on a parlé des gars à qui tu sais battu ça pis je me suis toujours demandé c'est qui le gars qui te faisait le plus peur contre qui tu voulais pas te battre je vais te dire là pis c'est drôle pis c'est ça que j'ai essayé d'expliquer pendant 20 ans parce que là ça fait 20 ans que je joue plus là pis des fois les gens comprennent pas mais moi là j'avais peur il faut que t'aies peur moi là quand j'étais à l'extérieur de la glace j'avais peur de tout le monde j'avais peur de tous les durs à cuire parce que écoute ça fait mal manger un coup de poing sur la gueule ça fait mal il y a plein du monde qui m'en jouent pas de tout poing sur la gueule de leur vie mais ça fait mal que ce soit sur la mâchoire c'est bord de l'oreille c'est bord de la tente pis tu peux perdre connaissance pis non seulement ça mais t'as le poids de ton équipe sur le dos toi parce que si tu manges une volée pis tu tombes sur le dos ben ton équipe peut perdre confiance pis t'sais il y a tout cet aspect là aussi t'sais l'orgueil t'sais tu veux tu veux bien faire aussi tu restes dans une ville les partisans tu vas pas te retrouver sur le dos trop souvent fait que moi j'avais peur de tout le monde moi j'aimais pas ça de battre j'avais peur parce que moi je suis 6 pieds 4 220 mais le gars là au bord il est 6 pieds 4 220 aussi pis il est gros pis il est grand pis des fois pis à la fin il était rendu à 6 pieds 6 pis Warrell c'est 6 pieds 5 250 livres pis écoute il avait des 6 pieds 8 écoute là t'es un minute à un moment donné t'es bien gros et grand mais moi aussi je le vois gros et grand mais quand j'arrivais sur la glace là c'était différent on dirait que c'est un peu là j'entrais dans mon personnage pis quand je devais y aller là je devais y aller pis je posais plus de questions je posais pas de questions j'ai appris des fois pis ça c'est Bob Guénet qui me l'a appris il disait des fois ça prend plus de courage pas jeter tes gants t'en aller que jeter tes gants parce que jeter tes gants pour toi sur la glace c'est facile de le faire t'as pas peur tu y vas mais des fois là il faut que tu le fasses il faut que tu regardes le cadre il faut que tu regardes le score si on mène par un but deux buts trois buts tu vas pas tu sais jamais tu vas dans une bagarre tu tombes sur le dos tu t'en fasses j'ai un mauvais coup de poing t'sais il faut que tu toujours tu pas fait que des fois là j'ai refusé des bagarres les gars pis je me penchais je me tournais je m'en allais parce que je me disais c'est pas le temps t'sais mais mon orgueil en prenait un coup mais ça c'est avec l'âge avec la maturité que j'ai appris à le faire mais maudit jamais pas ça à un moment donné il y a Wendell Clark qui m'a donné quatre, cinq, six coups visage ça je te dis ça m'a détruit parce que je me suis dit je peux pas rien faire mais on venait on venait c'était contre les Nordiques de Québec on était en fin de saison on voulait des points pour une place en série pis on les a fait des séries cette année-là c'est l'année que j'ai été échangé c'était pour ça que des fois je refusais mais c'était dur mais j'avais peur il y avait pas c'est quoi le code qui dit c'est comme tu douanes bataille à ton à ton fellow goon parce que c'est c'est comme votre job c'était quoi le code est-ce que les gars ils étaient comme tu peux pas me faire ça Chico faut que tu le droppes j'ai besoin mais là t'en fais un code tu viens d'en faire un code toi là tu m'as appelé goon ok ça c'est un mot qui est pas utilisé dans le jargon du hockey vous autres vous l'utilisez les gens de l'extérieur l'utilisent mais des goons c'est très très péjoratif parce que c'est péjoratif ok c'est très très péjoratif entre les joueurs dans le milieu on est pas des goons on est des hommes forts on est des je veux dire on est pas ce mot là c'est un peu on s'est appelé des warriors le mot goon c'est un peu c'est des pot-tight moi ça m'a toujours fait de la peine d'entendre ça quand quelqu'un me disait t'es un goon parce que je me disais Colin tu m'as pas vu jouer moi j'avais mon chiffre régulier puis j'étais un défenseur puis en plus je me suis battu ça près de 80 fois moi dans ma carrière je n'ai pas un goon je n'ai pas un goon que je vois 2 minutes 3 minutes sans qu'il y ait une trio moi là je bloquais des lancers je vois des avantages numériques moi je voulais pas te mépriser c'est vraiment que moi j'ai été élevé que ce mot là c'était le mot pour les toughs oui c'est ça mais ça c'est un mot qui est utilisé à l'extérieur mais c'est correct non mais j'aime que t'apportes la nuance parce que probablement beaucoup de monde le savent pas oui mais c'est très c'est ça mais c'est un peu péjoratif comme terme mais bon mais c'est vrai t'as raison sur une chose un code là c'est admettons que tu t'as une bagarre puis tu tu gagnes ta bagarre le joueur tombait sur la glace mais là tu devais y donner une autre chance au moins tu devais y donner une autre chance dans le même match ben souvent c'est dans le même match parce que moi je sais bien que t'sais moi je me suis jamais t'sais j'ai quand même pas mal eu du succès dans mes bagarres moi je me disais toujours faut que je garde une nulle t'sais faut pas que j'ai une défaite fait que je vais je vais me garder une nulle parce que ça fera rien à mon équipe t'sais nulle là mais si tu te fais battre tu tombes sur le dos puis tu manges une volée t'sais j'ai jamais été nanké moi pendant un combat t'sais puis je touche du bois puis je suis content mais jamais jamais mais c'est vrai que si jamais puis regarde là mon historique avec Dave Brown j'arrive je pense que j'ai 21 ans avec les Capitose 22 ans avec les Capitose Dave Brown on se prend on se bat la première année premier match première présence on se bat il tombe sur le dos mais moi je le sais moi je suis content parce que je viens de prouver mon équipe c'est le gros Dave Brown mais je sais que moi Dave Brown je vais l'avoir dans les pattes puis le reste de ma carrière c'est clair puis comme de fait là on s'est battu deux puis trois fois puis il a couru après moi jusqu'à la fin il était avec les Sharks de Saint-Nosé puis moi j'étais écoute il a fini que je pense avec les Sharks puis il me regarde je me dis c'est une niaise là tu sais je veux dire come on un tu joues pas un tu joues pas puis moi je suis rendu à tempo dans ce temps-là puis non tu joues pas moi écoute je ne me battrais pas avec toi puis Chris il me disait toujours souvent il me disait c'était pour te battre au moins bats-toi avec un gars qui joue même le nombre de temps glace que toi tu sais cocheur des fois il me disait bats-toi pas avec cocheur il joue une minute et demie tu sais puis je me dis ah merci parce qu'il n'y a personne qui veut se battre avec cocheur je me suis battu avec lui une couple de fois ça c'était un dangereux un tof mais tu parles des gros gars tu parles des gars des gars gros mais le gars qui a le plus de bataille en carrière si je ne me trompe pas c'est le père de l'autre c'est-à-dire ce cher Ty Domi puis tu ne l'as pas vu Ty Domi Ty Domi il a joué longtemps puis justement il a eu du succès mais il était dans les plus petits en plus dans les années où c'était des gars de 6'4 6'6 puis lui il était petit ça y allait puis on peut vous voir danser sur Youtube il y en a plusieurs extraits comment c'est comment un autre ben ça c'est Ty Domi c'est peut-être celui qui m'a fait je vais dire le plus mal le plus mal parce que lui il était à Winnipeg dans le temps je me rappelle puis on est allé on était moi j'étais avec les North Stars du Minnesota puis c'était ma première année puis j'étais allé jouer là puis à un moment donné il y a eu une bagarre je me suis passé avec un de ses coéquipiers c'est-tu John Drews ou je me rappelle plus puis après ça c'est lui là lui il a voulu venger son puis c'est correct ça fait partie de la game puis là on s'est battus là je me suis je me battais avec lui mais là lui je ne savais pas qu'il était gaucher je savais que c'était un tough là fait qu'il me donnait un coup de poing puis il me donnait un coup de poing sur le bord de l'oeil puis je suis arrivé puis la bagarre était correct là je suis arrivé dans le banc de pénalité puis là Colin dit j'ai un mal à l'oeil puis par la suite je n'ai pas manqué de match rien mais j'ai commencé à avoir des petits picots noirs dans mon oeil puis à chaque fois aujourd'hui encore aujourd'hui quand j'ai du soleil puis il y a une lumière qui est très très claire dans mon oeil je vois des picots noirs des filaments noirs dans mon oeil moi j'ai moi j'ai été imprégné du coup de poing de Tydomy moi je ne pourrais jamais l'oublier Tydomy y'as-tu déjà dit? non je n'ai jamais dit j'ai jamais dit on n'est jamais venu au poing puis le pire c'est qu'on sait on a joué souvent après ça un contre l'autre puis des fois on ne se battait pas on se battait Ty ce n'est pas un gars qui se battait nécessairement pour rien non plus lui c'est parce que il y avait puis souvent lui il ne refusait jamais une bagarre c'est ça l'affaire souvent c'est moi quand je voyais des jeunes arriver des nouveaux je me disais non regarde tu veux juste faire un nom avec un tof va t'en prendre un autre au moins je n'ai pas de temps à perdre non plus avec ça parce que moi je voulais vraiment m'établir comme un joueur de la Ligue nationale un défenseur robuste je ne voulais pas arriver sur l'Inglant juste pour me battre pour le folle puis Bob Guenet me le disait il m'avait toujours dit quand tu te bats tu te bats pour les autres tu ne te bats jamais pour toi puis mais Tydomy je pense que c'est un des rares que j'ai connu qui aimait ça lui il aimait ça lui c'était une adrénaline pour lui il recherchait ça alors que moi je ne recherchais pas ça on dirait que les goûts pas les goûts excuse les tofs parlent de comment ils vivent avec ce stress-là puis la peur puis tout en parle puis Brandon Pruss en a parlé puis Georges Larraque en a parlé sur le podcast lui on dirait que c'était tout le temps dans le party mais ce stress-là puis c'est justement cette angoisse-là psychologique puis la peur c'est quand même il y en a qui resteraient marqués de ça toi tu as-tu encore des séquelles de ça puis une espèce de je ne veux pas dire syndrome post-traumatique mais presque je ne peux pas dire que j'ai des encore là les séquelles je ne le sais pas je veux dire des coups au niveau mental je veux dire qu'à la fin à la fin puis c'est la plusieurs puis je pense que c'est comme ça pour plusieurs des gars à la fin de ta carrière tu es capable de moins gérer ce stress-là puis cette anxiété-là moi à la fin je ne dormais plus puis là je me suis aperçu qu'il y a bien des gars c'était comme moi tu ne dormes plus l'après-midi j'avais des ulcères j'avais des ulcères à l'estomac écoute j'ai 29-30 ans tu as une ulcère à l'estomac voyons c'est quoi cette affaire-là j'avais des brûlements je ne suis pas capable de manger c'était l'enfer on dirait que j'ai 72 ça n'a pas de sens je ne suis pas supposé d'être comme ça puis c'est ça c'est ça qui te sort du hockey parce que tu n'es plus tu n'es plus mentalement sharp puis je me rappelle quand j'étais avec Montréal à la fin je m'étais battu deux fois je m'étais battu juste pour parce qu'il fallait je me battre je n'avais pas essayé de gagner le combat je n'avais pas essayé parce qu'on dirait que je n'avais plus le feu puis quand tu t'en aperçois dans le feu de l'action c'est dur c'est vraiment vraiment dur parce que tu sais que tu étais capable de faire des choses dans le passé tu avais des certaines habiletés puis tu n'es plus capable de te rendre puis ça un si tu réalises ça fait très très mal parce que tu te dis je ne suis plus capable je ne suis plus capable de continuer puis c'est la même chose au niveau du patin puis moi il y a bien des gens qui ne le servent pas mais tu parlais de tourner à Monté tantôt moi puis tourner à Monté on faisait des courses puis on faisait des éliminations puis ça finissait toujours avec moi puis tourner à Monté sur une ligne droite moi mon départ était exceptionnel puis mes agendés moi je décollais tu sais des fois c'est quand ça menait le temps de tourner que ça se gâtait un peu mais en ligne droite il n'y a pas grand monde qui pouvait me battre puis quand j'étais avec le Canadien je patinais je patinais puis là j'essayais d'aller chercher la deuxième vitesse puis là à Monté tu t'aperçois qu'elle n'est pas là puis elle n'est plus là écoute ça fait tellement mal tu n'as pas idée je me rappelle de cette fois-là il y a Alain Vignon qui était là puis il me faisait patiner puis là un endroit je tournais je croisais puis je n'étais pas capable d'exploser puis là je me suis dit drette là comme ça c'est terminé je ne suis plus capable c'est fini puis là c'est comme ça que tu réalises c'est qu'il faut que tu passes à d'autres choses c'est-tu là que tu as pris ta retraite ou ça a pris bien pas longtemps après à un moment donné je me suis fait mal dans le dos j'ai mal à l'aise j'ai resté bloqué dans le dos puis là tu fais de la réhabilitation mais tu sais que tout ça il y a un tu n'as plus le feu tu es brûlé mentalement tu as l'autorité en valet parce que tu as des brûlements d'estomac tu n'es plus capable de patiner d'exploser comme tu le faisais avant puis en plus moi ce qui me tuait c'est de recevoir mon chèque de paye depuis les deux semaines parce que je suis en réhabilitation je n'étais pas capable de jouer parce que je suis blessé je me sentais tellement je me sentais comme un voleur ah ouais de l'être payé parce que je n'étais pas je n'étais pas capable de rien donner à ma gang je sais les gars étaient là on avait besoin d'aide on avait une saison désastreuse puis je me rappelle puis je suis allé voir André Savard puis je dis André c'est terminé je ne suis plus capable il disait non non on prend une semaine pour y penser tu reviendras puis à la fin de l'année on va avoir besoin d'expérience puis vétérans robustesse non non attends après une semaine bon il m'a fait changer d'idée je suis revenu à la maison puis après ça quand je suis revenu le lendemain le soir je n'ai pas dormi de la nuit je n'ai pas dormi de la nuit je suis revenu le lendemain je suis allé voir André Savard j'ai entré merci beaucoup mais c'est terminé c'est comme ça que ça s'est terminé c'est drôle quand même aussi comment tu t'es ramassé à morale dans une espèce d'enchaînement un peu improbable mais t'es parti avec l'année nationale pour aller en Allemagne ouais et ensuite revenant avec le Canadien c'est comme d'habitude quand tu quittais pour l'Europe t'avais comme un peu fait le deuil avec l'année nationale puis c'était un peu pour finir tes jours dans une ligue puis tout ça mais là t'es allé en Allemagne explique-moi un peu un, pourquoi t'es parti en Allemagne puis comment t'es revenu avec le Canadien c'est comme un, après ma saison de Washington j'étais à Jean-Libre deuxième fois que t'es allé en Washington deuxième fois que t'es allé en Washington moi je suis venu deux fois à Tampa puis deux fois à Washington deuxième fois à Washington j'ai mon enfant qui vient d'avoir mon petit gars il n'y a pas un an encore et là je tombe à Jean-Libre sans compensation les Capitons m'ont fait un offre de contrat mais ils m'ont fait un offre de contrat à double sens tout ouais parce que quand t'as une quand tu acquires de l'expérience ils sont obligés de t'offrir un contrat à un volet puis moi j'avais acquis ces années-là d'expérience moi j'avais toujours un contrat à un volet ils ne pouvaient pas me donner un contrat à deux volets cependant quand j'étais à Tempo puis je ne rentrerai pas dans les détails avec Jacques Demers mais Jacques Demers avait décidé de m'envoyer avec au club école puis quand t'es un vétéran avec les années expériences il faut que tu passes par le balotage puis il nous avait déjà expliqué à Jacques puis je ne vais pas être méchant avec Jacques parce que ce n'est pas le temps mais il nous avait déjà expliqué que s'il voulait faire passer un grand balotage il était capable de le faire donc il me fait pas j'arrive au balotage 48 heures je passe je m'en vais à Cleveland je reste là mon Dieu peut-être 3-4 jours puis il m'échange à Washington tout de suite donc dans le fond il n'était pas obligé de me faire passer le balotage il n'avait pas envoyé directement à Washington mais parce que j'ai passé au balotage mais là j'avais perdu mon statut de joueur qu'on devrait offrir un contrat à un volet alors ils m'ont offert un contrat à deux volets donc là mon agent on avait décidé on va aller sur le marché des joueurs autonomes c'est ce qu'on a fait et là cette année-là il était en négociation au Chip Auto au Chip Mixerly je pense qu'il était nous aussi il était en négociation il n'y a pas grand joueur qui signait pendant ce temps-là je me suis dit c'est peut-être terminé peut-être qu'ils ont passé tout le monde a passé par-dessus moi puis j'étais allé jouer en Allemagne un mois et demi de temps et là je suis revenu et là Nashville m'a signé un contrat ça le monde ne le sait pas mais Nashville ils m'ont appelé ils m'ont appelé ils m'ont appelé mon agent négocié un contrat je signe avec Nashville j'étais à la maison deux ou trois semaines quand je suis revenu de la Nain ils m'ont dit pas tant deux semaines pour entraîner à Milwaukee dans le club école puis après ça ils sont venus nous rejoindre je suis parfait je signe mon contrat j'arrive là c'était un two way un two way parce que là je n'étais plus en position de négocier mais je savais que s'ils ne jouaient pas dans la Ligue Nationale on leur avait dit s'il n'est pas dans la Ligue Nationale il va revenir à la maison c'est terminé ils ont dit on va signer le two alors ce qui est arrivé c'est que je m'en vais là à Milwaukee une semaine d'entraînement et là à un moment donné le téléphone sonne c'est David Poyle qui était le directeur général c'était le premier il est encore là puis c'était mon directeur général avec les Capitals de Washington aussi puis c'est comme ça qu'il m'a connu c'est lui qui m'avait emmené initialement à Washington et là il me dit Enrico on a un problème j'ai dit c'est quoi le problème il dit là on n'est pas capable d'avoir ta carte de joueur parce que chaque joueur a une carte ok c'est une carte internationale mais il dit toi tu as joué en Allemagne ta carte et tu es avec l'équipe de l'Allemagne mais il dit tu as signé un contrat là-bas mais il dit ils ont ta carte jusqu'à temps que ton contrat finisse mais je dis ils veulent pas 250 000 $ pour la carte il dit nous autres on n'est pas prêts à payer ça mais il dit toi si tu veux le payer tu peux le payer mais là moi je fais le calcul avec mon agent mais là il me reste tant de temps pour tant de match tant de salaire puis 250 000 $ c'est pas après taxe c'est avant taxe finalement je vais payer ou je vais finir jouer pour absolument rien cette année c'est pour ça que j'ai décidé de revenir tout simplement parce qu'on n'a pas été capables d'avoir mon release de l'Allemagne il ne voulait pas te laisser aller non parce que les autres n'étaient pas contents que je sois parti comment tu te ramasses c'est quand que Montréal rentre dans le décor dans tout ça à la fin de l'année à la fin du contrat ma carte revient à Hockey Canada et puis là ce qui est arrivé c'est que là moi j'avais terminé moi je passais à d'autres choses j'allais travailler avec Gilles Lupien parce que Gilles c'était mon agent et il m'avait dit au jeu que tu viens travailler avec moi au développement des jeunes je dis parfait ça m'a fait un plaisir et là c'est là que moi quand j'ai arrêté de jouer au mois de décembre décembre novembre décembre quand je suis revenu de Milwaukee j'ai rien fait j'ai resté à la maison avec mon fils reprendre tes sens puis tout ça puis là à un moment donné le 1er juillet arrive où j'étais supposé commencer à travailler avec Gilles c'est le 1er juillet c'est une grosse journée pour un agent il m'appelle le matin à 8h 8h30 il dit Enrico j'ai une bonne mauvaise nouvelle pour toi il dit la mauvaise il dit je te congédie j'ai dit ça va bien j'ai pas travaillé une journée tu me congédies déjà j'ai dit c'est quoi la bonne mais il dit tu t'en vas jouer pour le Canadien ma réponse t'es-tu malade voyons donc toi t'en vas jouer pour le Canadien ça n'a pas de bon sens et là il me dit oui Réjean Roule vient de m'appeler il dit regarde ce que je lui ai dit c'est que un on va travailler ensemble tu vas devenir un agent il dit commence par négocier ton contrat ça va être un bon ça va être une bonne bonne apprentissage je dis un voyons je suis pas prêt pour aller jouer avec un Canadien on est au mois de juillet ça fait six mois je me suis pas entraîné j'ai peut-être 25 livres de trop ça n'a pas de bon sens j'aurai jamais le temps les gars commencent à se faire aimer début juin moi je suis quasiment j'ai déjà six semaines en retard on parle pas d'une ligue de garage on parle de la ligue nationale il dit oublie pas Enrico c'est ta décision mais si tu joues un match pour le Canadien tu vas être un joueur du Canadien pour le restant de tes jours tu vas être dans la grande famille fait que là il est venu chercher le rêve de petit gars que j'avais que je pensais que ça arriverait jamais mais je me suis dit ben j'ai pas le choix de l'essayer parce que si je le fais pas puis je l'essaye pas je vais m'en vouloir le restant de mes jours fait que c'est ça qui est arrivé j'ai négocié avec Réjean Roule puis je me suis je me suis trouvé avec le Canadien fait que t'as-tu vraiment négocié ton contrat toi-même? ouais ouais j'ai appelé Réjean puis il disait ok on t'offre temps ok parfait ok puis on a réglé ça en quatre minutes ça a pas été plus contré ben non à un moment donné c'était un contrat de double sens aussi c'était pas dans les salaires que je faisais quand j'ai terminé c'était pas ça j'étais plus seul même de jouer quand j'étais un joueur retraité c'est quand même drôle c'est quand même drôle puis rare il y en a quelques-uns qui le font mais c'est des joueurs qui sont dans une position exceptionnelle mais c'est quand même intéressant de faire l'exercice d'appeler ton directeur général qui te dit bon nous on pense que tu vaux ça toi t'es en fin de carrière je sais que t'étais pas là pour aller chercher 15$ de plus ou de moins mais tu sais de faire oui bon c'est beau je vais venir touiller puis on verra puis je suis content de jouer pour le Canadien mais tu sais qu'il y a des gars comme Backstrom il va s'accroître avec son GM Drew Dowdy le fait sans agent Ovechkin il veut le faire sans agent c'est sûr c'est des gars qui ont un certain statut mais là en ce moment en tant que du clair je pense que le fait sans agent dans un contexte vraiment différent mais c'est quand même intéressant je trouve parce que tu sais là toi ça a pas été long mais quelqu'un te fasse non non quand tu négocies ils vont te donner tes points négatifs non on peut pas te payer plus que de temps mais là c'est le gars qui te le dit dans ta face donc ça je trouve ça quand même pas que j'aurais aimé c'est pas évident mais c'est quand même un exercice qui est rare donc je trouve ça cool je vais dire une chose c'était le Canadien de Montréal ouais c'est ça si Réjean il entend ça il aurait pu m'avoir pour 200 000$ de moins je serais allé pareil une chance c'est clair que je serais allé pareil une chance qu'il y avait un salaire minimum parce que sinon ouais c'est ça donc finalement bref tu signes un Canadien j'imagine que tu sautes sur le vélo stationnaire puis sur un moyen immédiatement j'appelle Stéphane Dubé j'imagine que tu connais Stéphane Dubé c'était notre gars ici puis lui travaillait le Canadien je dis là Stéph il faut faire de quoi ça n'a pas de bon sens il dit du coup parfait demain matin viens me voir on a commencé à s'entraîner immédiatement je m'entraînais avec lui le matin on allait courir on allait faire des sauts on allait en coude rien qu'on n'a pas fait puis là le soir mais je refaisais un autre entraînement j'arrivais chez moi dans le nord dans Laurenti puis là je faisais un entraînement fait que je m'entraînais deux fois par jour parce que moi dans ma tête je me disais il faut que tu rattrapes le temps perdu mais d'un côté ça n'a peut-être pas été nécessairement la meilleure chose aussi parce que je suis arrivé à Montréal au camp d'entraînement puis j'étais brûlé je voulais toujours dormir j'étais fatigué c'était mon Dieu ils pensaient que je faisais une mononucléose je mangeais du fer je faisais de l'anémie écoute c'était terrible trop intense j'étais sur-entraîné puis ça a paru lors du premier ou du deuxième jour du camp d'entraînement Hélène je l'ai entendu elle a sauté je me suis dit ah non tu sais mais là déjà là j'étais sur la liste des blessés après le deuxième ou le troisième jour du camp d'entraînement ça n'a pas de bon sens donc la réhabilitation tu reviens tu commences à jouer après ça ça fait mal dans le dos tu joues encore réhabilitation ça fait mal dans le dos à un moment donné c'est passé la dernière fois je me suis penché pour détacher mes patins puis si je met ton pouce à Francis Bouillon qui est à côté de moi puis j'ai dit Franck va chercher le soigneur je suis bloqué puis là ils m'ont débloqué c'était fini c'était fini non le corps disait arrête mais est-ce que t'es quand même content d'avoir un peu closé le chapitre puis de dire ah ben j'ai fini ma caractère avec le Canadien puis j'ai joué en tant que petit gars de morale j'ai joué pour le Canadien ou tu te dis oh écoute ouais je vais dire une chose quelqu'un qui me dit puis la question m'a été posée à plusieurs reprises puis hier encore c'est quoi la chose que t'as été plus fier dans ta carrière dans hockey mais je dis moi c'est pas quelque chose que j'ai fait pendant ma carrière c'est qu'est-ce que mon fils mon petit-fils mon arrière-petit-fils puis les générations qu'on va laisser qui vont être capables d'aller au centre-ville de Montréal aller sur une statue puis voir le nom de son arrière-arrière-arrière-grand-père qui aille jouer pour le Canadien de Montréal gravé dans le bronze pour moi c'est ça c'est comme tu deviens immortel pour moi c'est ma plus grande fierté pour moi mon nom a toujours été la chose la plus importante ma famille le nom de ma famille les origines de ma famille même à Chicago il y a une grosse statue en avant du United Center qui s'appelle The Badge of Honor ça c'est la Badge of Honor c'est tous ceux qui ont porté la tête de l'Indien c'est comme ça qu'on l'appelle ils ont une statue aussi avec tous les noms des joueurs qui l'ont porté puis tu sais d'être là aux deux endroits c'est pour moi c'est ma plus grande fierté c'est très cool comment parce que là ça a pris un certain temps mais c'est parce que t'as une vie derrière toi mais on y arrive on y revient mais comment la politique est arrivée dans ta vie c'est-tu une affaire que toi tu t'es toujours dit depuis que t'étais kid moi je vais être politicien ça c'est juste comment comment tu t'es ramassé la politique je vais dire que si on parle du début parce que les partis politiques ils courtisent toujours beaucoup des figures populaires moi depuis l'âge de 33 ans je me fais courtiser c'est dans ce temps-là que ça a commencé depuis l'âge de 33 ans puis tous les partis confondus tous les partis confondus ils vont t'appeler ils vont faire rappeler quelqu'un ils vont tâter le terrain que ce soit au provincial ou au fédéral à chaque fois qu'il y avait une élection je me dis le téléphone m'a sonné le téléphone m'a sonné puis écoute il sonnait à chaque fois ou quelqu'un en hypocrite arrivait puis ça se voyait tu sais là il faut de vraiment pour pas être capable de dire après ça oh non on a jamais demandé oh non parce qu'il y a ce jeu de coulisses là aussi après c'est quoi la technique de demander comment tu fais pour demander sans demander moi à un moment donné c'est quelqu'un moi le plus ben pas bizarre mais où je suis parti à rire parce que c'était pas la première fois parce que je le savais c'était j'étais dans un aréna à Drummondville puis le monsieur s'est présenté puis c'était un gars de Sherbrooke je dis ah ouais vous de la famille non vous n'avez pas de famille comment ça ah il dit non je connais ah ouais ok puis vous êtes parti de Sherbrooke il faut venir oui puis là j'ai appris pour plus tard c'était quelqu'un qui travaillait qui était proche de monsieur Charest à l'époque qui était venu qui était de Sherbrooke puis là il savait que j'étais là quelqu'un il avait parlé puis il disait on va aller juste aller tenter puis c'était assez avec moi puis il me parlait de la politique qu'est-ce que je pensais puis tu sais je me dis là j'ai allumé pourquoi puis il m'a donné sa carte puis après ça il m'a rappelé puis il voulait j'ai envoyé son CV je me dis voyons vous voulez un CV j'étais juste à taper Google tu vas le voir mon CV franchement mais tu sais je vais dire que je comprends puis c'est vrai aujourd'hui dans la position que je suis quand on recherche parce que moi pour la prochaine campagne électorale pour notre parti moi je suis responsable de l'Est du Québec puis c'est sûr qu'aller chercher des candidats ça fait partie de notre mandat aussi il faut être capable de les reconnaître aussi puis c'est pas juste oui les candidats vedettes qui les appellent mais il faut que ça soit des personnes qui sont engagées puis socialement puis qui ont défendu des causes c'est eux autres des bailleurs politiciens selon moi mon père il vient de la Gaspésie donc de l'Est du Québec puis il avait fait une aventure au fédéral à l'époque puis c'est les gens qui ne soupçonnent pas qu'est-ce que ça implique faire une campagne électorale ou c'est vraiment c'est très très rock'n'roll c'est très épuisant en tout cas bref mais ça pour dire oui excuse mais c'est ça pour terminer c'est sûr que moi j'étais à la télévision déjà quand j'ai arrêté de jouer je suis à 110% je ne sais pas si tu te rappelles de cette émission-là le monde qui écoute le podcast en ce moment je suis pas mal sûr qu'ils te connaissent en majorité à cause de 110% c'était l'émission fort écoute 450 000 personnes à 11h le soir des émissions de débat avec Jean Pagé c'était extraordinaire je veux dire on chitonnait on se débattait puis moi j'étais un des j'étais j'étais le premier joueur parce que c'était toujours des anciens coachs c'était des anciens c'était des journalistes des anciens coachs mais il n'y avait pas d'anciens joueurs tout le monde connaissait toutes les réponses tout le monde savait ce qui se passait mais tu n'avais pas de joueur tu n'avais jamais la perspective du joueur moi quand je me suis présenté là puis j'ai commencé à me coltoyer avec Michel Villeneuve c'était incroyable fait que là à un moment donné ils m'ont dit toi tu restes ici j'ai signé un contrat immédiatement puis là j'avais des prises de position pour les études au hockey junior parce que je voyais qu'il y avait un problème au niveau aussi de la consommation de certains produits qui étaient illicites des sud-affaires des produits d'eau-pain puis là j'ai fait aussi des démarches là tu sais fait que j'ai été une personne je me battais contre les je parlais haut et fort contre les bagarres également l'abus des jeunes joueurs d'hockey tout le sport fait que j'avais des positions j'ai fait avancer quelques dossiers mais ça ça passe pas inaperçu non plus je me servais de mes tribunes pour faire avancer certaines affaires puis mettre aussi pour éclairer certains aspects où ça doit être éclairé comme par exemple à l'époque les entraîneurs qui envoyaient des jeunes se battent ou qui abusaient de la façon qu'ils parlaient aux joueurs tu sais je me disais ça n'a pas de bon sens parler à des jeunes mineurs comme ça alors c'est pour ça qu'à un moment donné le monde te courtise puis ils veulent t'avoir dans leur parti tu as été courtisé par le Parti libéral mais tu as été aussi courtisé par la CAQ qui finalement ça là ouais vas-y c'est là que je me suis aperçu comment fonctionnait la politique dès le premier jour dès le premier jour moi là écoute bien ça je reçois un coup de téléphone d'un organisateur organisateur ou quelqu'un de la CAQ qui m'appelle et dit monsieur Tchikone on aimerait ça vous rencontrer mais j'ai pas de problème parce que c'était pas la première fois moi je parlais à tout le monde puis lui il voulait me rencontrer ben ok tu sais je veux dire moi puis moi je les écoutais toujours je fais mes potes pas fait que j'étais allé manger avec lui au centre-ville puis on parle on parle on parle mais en parlant plus on parle plus tu sais je veux dire puis j'avais lu avant d'aller le voir le monsieur en question j'étais allé voir la plateforme électorale de la CAQ tu sais puis je regardais ça puis réduit l'immigration puis tu sais moi j'étais un fils d'immigrant puis il y a des petites enfants qui me chatouillaient je dis caline tu sais en tout cas ça reste là je rends compte mais tu sais on dirait que l'approche avait pas été moi j'avais pas aimé ce que j'avais entendu puis tu sais ça a juste pas connecté c'est pas grave c'est peut-être un bon monsieur mais bon moi je me suis dit ah non tu sais c'était l'approche de cette année puis est-ce qu'il y a des élections on passe à d'autres choses je continue mon émission de radio et là au mois de juin début juin téléphone son c'est le parti libéral qui va me rencontrer bon ok on va les rencontrer puis là je les ai rencontrés puis c'est là que j'ai posé 2-3 questions j'ai regardé la plateforme les valeurs libérales puis tu sais ça rejoignait un peu plus mes valeurs à moi ce qui a été ce qui m'avait été aussi la façon que j'ai été élevé puis tu sais fait que je me suis dit bon ben ça me tente je vais revenir avec une décision avec ça puis là une semaine après je suis rentré à la maison ma femme j'en ai parlé puis elle m'a regardé puis elle m'a dit ah vas-y je sais que tu veux y aller puis là je suis rendu là tu sais j'avais besoin d'un nouveau challenge puis c'est pour ça que j'ai décidé d'aller avec le parti libéral pour justement les valeurs qui me rejoignaient un peu plus puis ça ça veut pas dire que je suis pas ultra nationaliste que je suis pas tu sais je veux dire le monde fait beaucoup d'amargans avec ça tu sais tu peux être fédéraliste mais moi ce qui est le plus important pour moi c'est ce qui se passe au Québec puis je vais toujours prendre une décision en fonction du bien-être du Québec avant celui du Canada ça faut comprendre ça aussi mais on aime notre Québec dans le Canada ça c'est c'est la seule petite politique que je voulais faire mais bon je veux que les gens comprennent aussi que pas parce qu'on est du parti libéral qu'on peut pas être nationaliste qu'on peut pas aimer notre Québec puis je peux pas aimer ma langue moi c'est ma langue française j'ai tellement travaillé puis j'y travaille encore aujourd'hui puis je vais faire attention je veux bien je veux bien la parler alors c'est ça alors aussitôt que ça a été annoncé écoute bien ça ben oui puis là je te laisse aller après ben non vas-y là c'est là que ça sort d'un journaux à la radio à la TV que moi j'ai courtisé la CAQ c'est moi qui a appelé la CAQ puis j'ai magasiné mes partis politiques mais j'étais là ben voyons donc je m'appelle je suis à Radio-Canada puis là je dis voyons c'est quoi cette affaire-là ça sort de où ça puis là c'est là que je me suis aperçu que le jeu politique des fois là c'est cochon parce que là eux autres se sont dit ben il nous a pas choisi mais tabarouette on va lui faire du temps et on va lui mettre des bâtons mais honnêtement non c'est pas vrai mais oui mais essaie de prouver ça c'est pas moi c'est eux autres qui m'ont appelé puis eux autres ils disent c'est moi qui a appelé ben là il y en a qui pensent que c'est moi qui a appelé puis il y en a qui disent que tu sais fait que là c'est comme qui dit vrai tu connaissais les cheap shots au hockey mais tu connaissais pas les cheap shots ben non je savais pas mais en même temps au moins il y a quelqu'un qui a fait une enquête là dessus qui était c'est Yves-François Blanchet je me rappelle qui travaillait à la radio puis à la TV la télévision qui lui il a reculé puis il me posait des questions je dis voyons on sert pas de bon site puis il a reculé d'où ça amenait cette affaire là puis il avait prouvé ça comme un champion alors c'est pas que ça m'a dérangé c'est pas que ça a dérangé non plus mais je trouvais ça juste cheap ils ont dit que j'avais pas choisi la CAQ parce qu'ils voulaient pas me donner le comté que je voulais on a jamais parlé de comté le temps qu'on s'est parlé mais c'est pas grave ça fait partie de la game oh mini pause de l'épisode parce qu'il faut remercier les héros les héros de Dreads Sulte oui absolument et parce qu'ils existent ceux qui vous amènent ce programme que vous aimez que vous revenez à chaque semaine Benoît Trottier Marie-Ève Cyr François Levaque Marc-André Saint-Laurent Samuel Drolet Kevin Larente et Maude Gagné pour ne nommer que ceux-là sont des gens ça c'est ceux qui sont dans le package capitaine les Mark Messier de Dreads Sulte Table fait à partir d'un prélèvement des testicules de ce cher Mark qui on se rappelle était le visage des croustilles laises à une certaine époque des lunettes avec des verres fumées mauves personne ne disait rien c'était sick c'était fresh c'était sick il était chauve il n'y a pas un enfant légitime Marc Messier il a du payer une pension en tout cas ce genre d'histoire que j'adore ça c'était ceux qui sont dans le package 10$ et plus de capitaine mais je tiens à remercier personnellement on a un handshake virtuel vous et moi tous les membres Patreon les plus de 300 membres merci à vous c'est à vous qu'on doit cette saison de Dreads Sulte Table merci pour cette super saison et merci pour la prochaine saison de Dreads Sulte Table également c'est à cause de vous qu'on peut se permettre d'enregistrer les épisodes de faire les meilleures saisons possibles 26 épisodes réguliers qu'on vous amène à chaque année sans oublier évidemment le spécial du draft et les autres bonus qui peuvent apparaître sur le Patreon merci énormément je vous prends sincèrement pas pour acquis je sais que ça fluctue je sais qu'il y en a qui carissent sur le Patreon qui sont comme ok laisse moi aussi je peux pas puis j'en reviens plus tard puis il y en a qui sont venus il y en a qui vont vienne il y en a qui restent qui sont là depuis le début merci énormément sincèrement sans vous il n'y a pas de podcast et puis je veux juste que les gens qui écoutent ça en ce moment le sachent que eux aussi oui t'écoutes ça en ce moment tu peux être un héros de Dreads Sulte Table c'est très facile Patreon.com ça c'est Dreads Sulte Table et je vais te dire pourquoi en fait plus concrètement et dans le court terme l'épisode le très convoité épisode du repêchage avec Chucky Palorino et également Snake 70 ça sera disponible dès sur Patreon dès qu'il sera enregistré donc ça on parle évidemment le draft cet été va être en plus en juillet donc dès qu'il va être prêt il va être sur le Patreon cet épisode fleuve qu'on m'en parle on me le demande à chaque année oui ça s'en vient n'inquiétez-vous pas si tu veux demander des questions personnelles à Charles des jokes des running gag des running gag de Cam Barker des running James Shepard ça se passe sur Patreon tu as des questions sur les petits gars qui s'en viennent de cet été on l'a dit on le répète on parle de pédophilie sportive mais c'est sain dans notre cas et ça ça se passe sur le Patreon où Charles on prend toutes les questions tout ça est répondu avec Snake dans l'épisode si vous avez des questions également pour Snake et évidemment il y a une affiche on n'en parle pas assez le document de repêchage de Charles écoute de la lecture qui peut amener les larmes aux yeux quand on parle de petits gars de 16 ans qui habitent en Suède c'est Charles c'est de la prose sportive c'est pas rien et ça ce document-là que nous on les conserve année après année puis on va les réviser après 5 ans après le repêchage 10 ans voir qu'est-ce que Charles avait collé qu'est-ce que Charles avait été des moments le moment Cole Caulfield pourquoi sur le groupe j'adore qu'un casque Jofa les espèces de photos des memes avec du sperme partout sur les meurs avec la face de Charles puis là si vous arrivez ici dans le podcast c'est super dérangeant mais c'est parti quand ça c'est parti pendant le live du repêchage Charles qui écrit c'est pour ça qu'on vestit en virant une table à l'envers jamais pleurer de même il avait mis Cole Caulfield 5ème sur Zalès cette année-là et là 2 ans plus tard évidemment on sait ce qui arrive alors pour avoir accès à ça dès que ça sort le document à Charles et pouvoir lui poser des questions patreon.com slash DreadsSulTape devenez un héros DreadsSulTape ayez une lettre sur le chandail soyez juste un membre de l'équipe et on est super content de vous accueillir et nous permettre de vous amener une autre saison qu'on enregistre avec pour unique comme unique rémunération la passion donc patreon.com slash DreadsSulTape on retourne à ce bon vieux Enrico Ciccone ta nomination dans Marquette ne s'est pas ne s'est pas faite sans vague parce que bon François Oui mais si je ne me trompe pas s'est fait demander par la partie de céder son siège et bon en réponse à ça pratiquement tous les membres je pense à l'exception d'un si je ne me trompe pas du comité de l'exécutif de Marquette par la suite démissionner par Solidarité pour François et donc dans un temps quand même assez restreint il fallait que tu reconstruises toute ton équipe tu sais c'est quand même pas exactement l'entrée rêvée en politique parce que c'est comme arrivé ça rentre un peu et ça a l'impression de bon le gars de hockey parce qu'il est populaire il le met dans un bastion fort politique ça a commencé un peu rock'n'roll comment ça s'est passé est-ce que t'étais mal à l'aise est-ce que t'étais déçu comment t'as géré toute cette patente je vais dire que ça n'a pas été un moment parce que moi toute cette histoire là moi la seule chose que j'ai su c'est quand on m'a appelé et on m'a dit Enrico viens en permanence on a trouvé ton comté on va dire où tu vas aller puis ça c'est au mois d'août le mi-août à peu près parce que moi cette nouvelle-là que je me présentais pour le Parti libéral est sortie j'étais en vacances en Asie puis j'ai vu tout ce qui a sorti ces réseaux sociaux c'était l'enfer j'avais 50 textes j'avais 30-40 messages vocals vocaux que je n'avais pas écoutés tu sais tu étais en voyage tout le monde m'appelait j'étais en voyage mais là c'est comment est-ce qu'il s'appelle c'est la TVA il y a un journaliste qui l'a sorti M. Laforêt qui l'a sorti puis là tout le monde s'est mis à m'appeler moi je le savais ma conjointe le savait il n'y a personne qui le savait donc c'est sorti et là c'est là qu'à un moment donné tout le monde s'est mis à m'appeler mais là par la suite quand je suis revenu le 9 ou le 10 août au Canada vers à l'entour du 15-16 août ils me l'ont dit quel comté que j'étais pour avoir et c'est là qu'ils m'ont dit que j'étais pour avoir le comté de Marquette c'est François Rimet qui est là je le connais François parce que j'avais travaillé avec son fils Carl qui était qui était un joueur de hockey aussi puis tu sais j'avais travaillé avec lui au développement un peu puis je savais qui il était mais quand ils m'ont dit ça j'ai dit ben François lui ils m'ont dit non François c'est terminé ben moi j'en sais pas plus moi je suis au parti et là dans ma tête je me dis ben il fait partie aussi parce qu'on avait beaucoup d'anciens que cette élection-là avait tiré leur révérence je me suis dit ah ben ça fait longtemps qu'il est là François lui aussi mais j'ai pas posé de question c'est seulement le lendemain quand j'ai ouvert la télévision que j'ai vu François vraiment en larme puis qui avait été c'est là que j'ai appris qu'est-ce qui était réellement arrivé c'est sûr que moi j'étais pas content puis c'est sûr que j'ai appelé ceux avec qui je gérais la situation avec le parti j'ai dit voyons donc c'est quoi cette histoire-là vous m'avez mis dans une situation quand même assez particulière puis moi j'étais pas content honnêtement j'étais pas content parce que là un j'ai pas d'expérience puis deux tu sais l'exécutif part également il faut que tu te retrouves tout seul parce que pendant une campagne littorale c'est ton exécutif qui t'aide pendant la campagne sont essentiels et primordial ces gens-là et là c'est ce qui est arrivé puis moi je me rappelle c'était le temps d'aller prendre ma photo pour justement me mettre sur une affiche dans mon comté puis j'étais assis puis je me disais est-ce que je monte est-ce que je monte est-ce que je monte c'est pas comme ça que je veux rentrer en politique moi je veux rentrer la tête haute je veux rentrer vraiment de bonne façon et là pendant ce temps-là il était 6h du matin puis le téléphone sonne puis j'allais au on dirait c'est quelqu'un qui était dans ma tête aussi c'est qui c'est Michel Villeneuve il dit Newtown Michel Villeneuve le Michel Villeneuve c'est plus grand comment t'es aujourd'hui j'ai dit ça va on dirait que je sais pas on dirait qu'il avait senti quelque chose parce que j'ai dit ça va tu m'appelles de bonne heure il dit ouais je voulais t'appeler je sais que c'est une grosse journée pour toi je voulais t'appeler de bonne heure il dit comment tu te sens je dis mec je te dis là je commence à avoir des je commence à te poser des questions parce que cette situation-là moi ça me fait mal j'ai pas été élevé comme ça qu'est-ce qu'on fait je sais pas quoi faire il dit Chico coupe bien il dit là ce qui est arrivé ça t'appartient pas t'as rien à faire là-dedans il dit by the way est-ce que t'as donné ta promesse à quelqu'un il dit oui je l'ai donné au parti il dit moi là le Chico que je connais a jamais brisé une promesse fait qu'il dit va t'en là puis travaille pour ta gang de Marquette puis travaille pour tes gens qui sont là ils vont avoir besoin de toi puis il m'a fait un pep talk quand j'ai fini je suis sorti de mon auto je dis elle a ma drive puis je vais y aller puis je sais que je rentre pas dans des conditions idéales mais je suis allé chercher mes gens un à un parce qu'au début ils voulaient rien savoir il y en a qui voulaient même pas me serrer la main mais je suis allé les chercher un par an les membres du comité ça te disait ? non les résidents les membres de mon comité sont partis sauf une madame une dame Joanne Joannin ce que je remercie à chaque fois que j'ai la chance de le faire elle était dans le comité puis elle a dit non on va lui donner une chance on va lui donner une chance il n'y a rien à faire là-dedans lui tu sais lui on l'a mis dans cette situation-là puis il n'y a rien à faire là-dedans puis on va lui donner une chance puis elle est restée puis elle m'a aidée pendant la campagne puis Michel Villeneuve conseiller politique non mais tu sais on dirait que tu sais j'avais besoin de quelqu'un j'avais besoin d'un signe j'étais dans ma voiture je prenais mes photos je pense à 7h ou 6h30 ou j'étais comme en retard puis là j'étais dans mon auto puis ça ne se peut pas ça ne se peut pas je ne peux pas rentrer de même ça ne se peut pas est-ce que tu penses connaissant les coulisses maintenant de la politique est-ce que tu penses que Michel avait été envoyé par quelqu'un de la CAQ non non mais est-ce que tu penses que quelqu'un a demandé à Michel de t'appeler non parce que veux-tu me dire une chose moi puis Michel on a eu cette Michel c'est un personnage à la télévision puis je vais dire c'est une c'est une personne qui est qui est très très humaine puis c'est une personne qui est très qui va t'écouter puis qui donnera sa chemise pour t'aider tu sais moi puis moi j'ai été peut-être son plus gros adversaire à 110% puis là il a été le mien aussi mais on avait c'est vrai respect-là puis il n'y a pas un gars qui m'a fait le plus fâché puis il n'y a pas un gars qui me fait le plus fâché encore des fois mais je vais dire une chose je sais que je peux toujours compter sur Michel puis Michel il me connaît parce que c'est un gars qui m'a aidé pendant mes débuts dans les médias des fois il me disait des fois il me disait Nérico tu vas trop loin va pas là t'es mieux de pas aller là la perception il m'a toujours bien aidé puis il a toujours pas mal raison sur tous les conseils qu'il m'a donné puis je suis persuadé que ce matin-là il avait vu ce qui s'était passé puis il savait comment je me sentais puis il savait que peut-être que j'avais commencé à avoir des doutes parce que moi c'est pas c'est pas ces valeurs-là qui m'habitent moi je veux rentrer la tête haute je veux pas rentrer t'sais surnoisement puis je pense qu'il savait que je me sentais comme ça fait que c'est pour ça est-ce que t'as appelé ou t'as parlé à François Ouimet ? je l'ai appelé quelques reprises mais je sais que François il m'a pendant la campagne il m'avait répondu il dit Nérico il dit merci mais il dit il dit pas en ce moment-là parce que moi j'aurais aimé ça il parler il dit non non regarde on va laisser la campagne se dérouler puis c'est pas le temps maintenant de se parler j'ai respecté ça j'ai dit parfait puis par la suite il est arrivé à quelques occasions on a dû communiquer puis on a communiqué par texto ou courriel si je me trompe pas puis c'est correct je veux dire puis je pense pas honnêtement je pense pas que François soit fâché contre moi parce qu'il connait comment ça fonctionne puis encore là je veux dire moi je veux pas non plus moi je suis pas là pour juger personne puis je tirerai pas de fusil que ce soit du côté du Parti libéral ou de François la seule chose que je dirais c'est qu'il y avait une historique il est arrivé des choses il y a des choses qu'on sait il y a des choses qu'on ne saura jamais puis aujourd'hui on en est où on est où ce qu'on est rendu c'est qu'il y a un nouveau député qui travaille fort dans son contexte t'as construit t'as construit ton équipe t'as gagné ta campagne tu sais ouais ça peut été facile par exemple un à fois un à fois écoute je me rappelle les trois premiers les trois premiers jours non les trois premières semaines on était à trois dans le bureau à peu près pour une campagne électorale puis moi je connais pas ça on était à trois puis là à un moment donné tu vas voir du monde tu rencontres des gens tu leur parles puis là ils disent ah j'aimerais ça venir travailler avec vous j'aimerais ça vous appuyer les viennent ils viennent puis là à la fin on avait un bureau plein puis comme je te dis je suis allé les chercher un par un c'est réellement le cas un par un une poignée de main par une poignée de main puis j'ai rencontré un gars qui s'appelait Dominique Rossi dans mon comté tu sais moi faire du porte-à-porte tout ça j'ai dit Dominique qui est venu me voir c'est un gars qui aimait la politique qui disait tu as besoin d'aide mais oui j'ai besoin d'aide j'ai besoin de rencontrer des gens puis Dominique lui c'est le fils de Tino Rossi des membres du cycliste alors c'est la famille Rossi est très très implantée à la Chine puis il disait moi la seule chose que je peux faire pour toi là je vais te faire rencontrer des gens c'est ça que j'ai besoin il faut que je me fasse connaître alors le jour on partait puis il me faisait rencontrer minimum 100 personnes par jour dans la rue partout au centre pas au centre d'achat mais j'allais moi au centre d'achat d'Orvage j'allais dans les épiceries j'allais voir les gens puis donnaient des coupons puis je leur parlais il y en a qui m'aimaient il y en a qui m'aimaient pas il y en a qui étaient en maudit contre moi c'est quoi la chose qu'on te dit de quelqu'un qui t'aimait pas qui t'a le plus marqué c'est parce que t'en rencontres des gens il y en a qui il y a une madame qui m'a déjà traité justement de traître qu'est-ce que moi j'avais fait à François ça ça m'a blessé parce que c'est tellement pas moi moi je suis toujours connu comme le gars qui défend tout le monde pas le gars qui fait mal au monde ben quand je joue dans la Ligue nationale c'est différent mais tu sais comme être humain ça tu sais ça vient contraire à ce que je tente de démontrer puis ce que j'ai toujours démontré dans ma vie puis là je me dis ah cette personne-là me connait pas mais c'est pas grave je me fâche pas parce que je me dis ça va prendre un peu plus d'attente puis aujourd'hui je pense que les gens ils m'ont bien adopté puis même il y a des gens qui étaient contre moi qui ont voté contre moi puis aujourd'hui ils me disent qu'ils vont voter pour moi puis ils pensaient pas que j'étais pour travailler comme ça dans leur comté puis que j'étais pour être aussi pour m'engager autant que je le faisais parce que moi j'avais le stigma de joueur de hockey c'était pas facile ben oui c'est ça ben justement je veux dire tu t'es pas fâché parce que Bob Guigny t'a rappelé que c'est pas le moment de se fâcher non mais le stigma de joueur de hockey par exemple parce que t'as été élu finalement puis comme je t'ai dit t'as été chercher tes voix parce que je pense que j'avais lu que François Ouimet gagnait par une marge souvent très très fort puis toi t'avais été suite à ce qui est arrivé t'avais une moins grosse marge mais t'es allé chercher tes votes pour remporter la victoire puis tu t'es ramassé oh mais il y a eu la vague il y a eu la vague de la CAQ aussi oui aussi c'est ça qu'il faut pas oublier qui a été aussi importante puis tu te ramasses quand même à l'Assemblée nationale moi tu l'as dit le stigma de joueur de hockey oui du côté de la population les gens disent ben là est-ce que je vote pour ce gars-là moi je le connais pas mais moi je me demande c'est la perception comment t'es t'as senti la perception en tout cas ben je veux pas dire l'accueil parce que c'est certainement peut-être pas le bon mot mais comment les autres politiciens qui sont des politiciens qui prennent souvent de carrière ils ont fait bon regardez-les regardez-les lui qui s'en vient avec ses gros points puis six pieds quatre puis il va nous frapper physiquement dans le parking ou je sais pas non mais sérieusement je veux savoir quel était comment t'as senti la réaction des gens à l'Assemblée quand il t'es pointé puis pas quand c'est juste la journée mais en général du gars qui est un ancien joueur de hockey ben je vais te dire que c'était particulier lors des dernières élections parce qu'il faut faut vraiment être honnête vraiment vraiment être honnête qu'il y a eu vraiment une vague de la CAQ qui est passée puis je pense que les gens nous ont envoyé quand même un message très clair puis on l'a entendu puis des fois c'est bon manger un bon point sur la gueule comme ça on est capable de se réveiller puis de remettre les choses en perspective ce que nous faisons depuis les deux dernières années cependant on se retrouve à l'Assemblée nationale avec un paquet de monde qui n'aurait pas dû être là je veux dire il y a du monde qui se présente puis que tu dis ah c'est pas un comté c'est un comté libéral ça c'est pas un comté caquiste c'est pas un comté tu sais il y a des comtés puis il y a une vague qui passe puis tu te retrouves à l'Assemblée nationale je dis pas que les gens n'y croient pas les députés mais il y a beaucoup de députés qui disent parce qu'il y a des comtés où on doit présenter un candidat puis on sait que ça va être un comté qui va être très très difficile à gagner sinon impossible ça c'est la réalité de la chose puis fait que là on se retrouve à l'Assemblée nationale avec beaucoup beaucoup de gens de nouveaux parlementaires qui n'ont pas cette expérience-là mais qui représentent la grande majeure partie de la société parce que pour moi l'Assemblée nationale notre système c'est le peuple qui vote un peuple qui c'est le peuple qui prend les lois je veux dire c'est régi par le peuple l'Assemblée nationale c'est comme ça nous autres qu'on fait ça toutes les sphères de la société doivent être représentées c'est important un gars de hockey un sportif ça fait partie de la société tu sais t'as besoin de quelqu'un qui spécialise dans ce domaine-là puis cette année mais cette législation-là la législature-là on est deux moi puis Isabelle Charest c'est pas besoin d'être au-delà des médecins puis des tu sais je veux dire tout le monde a sa place à l'Assemblée nationale si le peuple décide que t'as ta place à l'Assemblée nationale mais t'as ta place tu sais il y a personne qui peut juger ça est-ce que tu t'es senti méprisé pardon est-ce que tu t'es senti méprisé par des collègues moi là pas non pas par les collègues il n'y a pas un député on est 125 il n'y a pas un député qui m'a fait sentir que j'étais pas à ma place parce que je veux dire il y a bien des gens comme je te dis qui se sont retrouvés là puis jamais qui pensaient jamais qui pensaient être élus ou se retrouver là ou tu sais tu veux faire l'expérience d'une campagne électorale puis tu sais t'es pas dans un château fort ou t'es dans un tu sais puis t'es élu pareil puis tu pensais pas être élu tu sais il y a des gens là puis je l'ai vu moi au début quand on a fait une genre de petite formation qu'il y a des élus qui se sont fait prendre de cours un peu qui pensaient pas être élus qui ont été élus fait que moi non j'ai pas senti aucun mépris des députés on était beaucoup de nouveaux députés cette fois-ci parce que tu sais faut que tu comprennes que la deuxième la CAQ l'ancienne législature était la deuxième opposition là plus de trois quarts plus de trois quarts ont été élus c'est des nouveaux élus là du côté de la CAQ fait que je pense je sais je connais pas l'historique le passé mais avec le nombre de nouveaux élus qui étaient là il y a personne qui est positionné pour faire la morale puis la leçon puis les prises avec qui que ce soit est-ce que en te lançant en politique tu avais déjà dans le fond de la tête l'idée du projet de loi sur les commotions c'était-tu ça la raison pour laquelle tu voulais faire de la politique ou c'était parce que ça prend des trucs précis et concrets auxquels s'accrocher toi c'était-tu ça ou c'est venu plus tard cette idée-là c'est sûr que moi non non moi ça a tout le temps été moi j'ai essayé de faire le chemin le plus possible pour sensibiliser les gens faire changer les choses dans la société dans la légende majeure du Québec d'en parler créer des débats je me disais fait qu'à un moment donné mais ça ça arrive à une limite puis là c'est sûr que moi j'arrive là mais j'ai des j'ai un agenda pas personnel mais j'ai un agenda bien particulier au niveau de la sécurité dans les sports moi c'était ça moi j'ai une mission si je suis élu que ce soit au pouvoir ou à l'opposition c'est sûr que quand t'es en pouvoir puis tu sais si j'étais dans les souliers de la ministre Charest responsable des sports mais là tu sais je veux dire c'est pas mal plus facile de faire de faire adopter un projet de loi ça c'est clair puis de l'appeler ça c'est facile mais dans l'opposition ça prend un peu plus de temps ça prend un peu plus de persévérance puis mais en même temps moi j'avais regardé la loi dans la sécurité dans les sports puis là je l'ai lu j'ai commencé à la lire puis c'est quand même c'est quand même une loi qui est assez étoffée puis là je me suis aperçu que depuis 2007 depuis 2007 cette loi-là n'avait pas été changée tu sais il n'y a pas une virgule de plus qui a été ajoutée après 2007 ça veut dire que ça fait 13 ans ça fait 13 ans qu'il n'y a rien changé cependant leur sport change la vitesse du sport change tout change mais la sécurité dans les sports n'a pas changé ça n'a pas de bon sens je pense la dernière modification c'est pour dans les champs de tir quand tu fais du tir au fusil au niveau de la sécurité ça n'a pas rapport avec un sport d'équipe ou quoi que ce soit ça n'a pas de bon sens c'est pour ça que moi je me suis dit la tête c'est très important pour moi on va commencer avec la chose la plus importante qui est la tête pour ceux qui sont peut-être moins au courant de ton dossier tu veux enrayer les batailles dans les sports mineurs qui ne sont pas de combat c'est ce que j'ai compris corrige-moi à tout moment oui mais c'est ça mais moi le premier projet de loi que j'avais déposé c'est le 196 ça c'est en avril 2019 c'était pour les commotions cérébrales moi je voulais colliger je l'appelais ça passeport c'est le projet passeport qui faisait en sorte qu'il y avait une plateforme tous les jeunes en bas de 18 ans pouvaient devaient on devait colliger le nombre de commotions cérébrales que les jeunes avaient ça veut dire que toi admettons tu as un an deux ans trois ans quatre ans tu grandis mais à deux ans tu es tombé en bas d'une balançoire avec une commotions cérébrales chez le médecin le médecin il va dans ton dossier santé mais il y a une petite plateforme supplémentaire qui s'appelle le passeport où là vraiment on va entrer seulement la commotions cérébrales puis ok parfait retour au jeu ou quoi que ce soit les recommandations du médecin tout est là seulement sur les commotions cérébrales moi je voulais faire ça je voulais colliger l'information ça c'est tout au long de ta jeunesse tout au long de ta jeunesse parce que je me disais moi il faut que les écoles il faut que les écoles aient connaissance de ça c'est confidentiel mais des personnes particulières ont droit que ce soit ton école que ce soit ton équipe de hockey que ce soit ton équipe de baseball ton équipe de football a accès à ces données là mais c'est toujours confidentiel ton équipe ne peut pas donner ça à tout le monde comme information on doit la garder de façon confidentielle mais au moins l'entraîneur de football sait que le petit Jérémy par exemple il a déjà eu quatre commotions cérébrales tu parles du chantage je m'as dit continue non mais je fais une blague attends je vais mettre Mike Ward ça à deux je te reviens tout de suite non mais non je comprends ça c'était le premier ça c'était le premier projet mais là tu es revenu à la charge je pense qu'il y a même eu des updates récemment dans les derniers mois c'était le deuxième projet c'était vraiment par rapport au combat dans la ligue de hockey junior majeur exactement le projet d'où 692 exactement c'était contre les bagarres et là j'aimerais savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est évident qu'il n'y a plus de hockey qui ne devrait pas avoir de bataille en 2020 dans le hockey mais il y a aussi d'autres réalités parce que des fois il y a des il y a des clivages il y a des gaps des fois entre ce que les gens vivent ou pensent selon des fois si tu habites à Montréal tu n'as pas d'équipe dans ton village de la queue ce n'est pas le même engagement émotionnel des fois il y en a je ne dis pas que c'est les fans des fois ça vient d'autres gens mais il y en a qui disent on aime ça qu'il y ait des batailles à notre game il y a encore cette réalité je sais qu'il y en a qui pensent que ça n'existe plus il y en a qui pensent que ça vient des propriétaires des fois qui vendent un spectacle qui vendent du divertissement mais moi la question que je me pose c'est comment ça se fait qu'en 2020 pourquoi c'est aussi difficile à faire passer ton projet de loi comment ça que tout le monde n'est pas bien oui évidemment Enrico il faut que nos kits de saison arrêtent de se taper sur la gueule pourquoi cette discussion dure plus que 5 minutes pourquoi pourquoi c'est si difficile premièrement je vais commencer comme ça c'est totalement pathétique pathétique qu'un législateur un contrôleur comme moi un député soit obligé de déposer un projet de loi pour protéger nos enfants mineurs qui sont les enfants en bas de 18 ans ils ont 7, 16, 15 ans où on se t'approche encore sur la gueule à coups de poing ça on est en 2020 tu sais tu dis ça n'a pas de bon sens qu'un législateur soit obligé de déposer un projet de loi ça c'est la première des choses parce que c'est pas je fais pas ça de gaieté de coeur moi je m'attends pas de médaille avec ça parce que moi je me dis si jamais ça change dans un mois dans deux mois puis que la ligue décide de voir la lumière moi je prends mon projet de loi puis je le mets dans les poubelles tu sais moi je ne cherche rien moi je veux juste c'est pas le processus qui est important c'est le résultat final maintenant tu me parles des gens qui aiment la bagarre c'est correct là je veux dire en auto sur l'autoroute quand il y a un accident on ralentit tout pour voir s'il y a du sang ça c'est la nature humaine tout le monde va faire ça toi tu le fais moi je le fais puis même si tu le vois ça te lève le coeur mais tu veux le voir pareil tout le monde le fait ça c'est la nature humaine elle est mal faite mais elle est faite comme ça maintenant moralement et socialement là c'est là que moi j'ai un problème avec ça honnêtement là j'ai un gros 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 problème avec ça puis à la limite ça me fâche énormément qu'aujourd'hui il y a un être humain quelqu'un au Québec qui va aller acheter un billet 20, 25, 30 piastres puis qui se dit moi je veux aller voir des 15, 16, 17 ans se taper sur la gueule à point de vue honnêtement aujourd'hui de penser encore comme ça moi ça me révolte je ne peux pas concevoir que des adultes sensés puissent accepter ça encore alors que ce n'est même pas ça le but du sport du hockey de marquer des buts c'est de gagner moi je ne peux pas concevoir ça encore aujourd'hui comment ça se fait que c'est aussi difficile à passer comme projet de loi parce que c'est une tradition premièrement c'est une tradition le hockey est une tradition on s'est toujours battu on s'est toujours battu ça c'est dur changer cette mentalité là parce qu'aujourd'hui ça ne se bat quasiment plus c'est ça que je ne comprends pas ça ne se bat quasiment plus il n'y en a presque plus mais on va encore la tarifier comme je te disais en début d'émission on va encore l'encadrer quels sont les arguments de ceux qui veulent la garder c'est quoi leurs arguments qu'est-ce qu'ils disent pour garder la bataille il y en a plusieurs qui disent que si on enlève les bagarres ça c'est ça c'est le vieux le vieux argument qu'on garde tout le temps mais qu'on peut défaire en une fraction de seconde oui mais si on enlève les bagarres il va y avoir plus de coups salauds c'est ça qu'ils vont vous dire c'est ça qu'ils vont vous dire c'est à quoi tu leur réponds ça je ne sais pas mais il y a eu combien de bagarres dans la Ligue Général-Major du Québec l'année passée il dit il n'y a pas eu beaucoup mais je vais te dire il y a 0,3% par match de bagarres est-ce qu'il y a eu beaucoup de coups salauds ils vont dire non bon mais ça sert à quoi ça sert à quoi ça sert à quoi il n'y en a pas de bagarres il n'y en a pas de bagarres parce qu'il n'y a pas de coups salauds finalement c'est ça que tu me dis pourquoi il y aurait plus de coups salauds parce que deux petits gars vont toujours se coltailler ça va arriver là même si c'est illégal ils vont se coltailler dans la NCAA ça va se battre de temps en temps ça va se battre de temps en temps est-ce que le hockey est salaud dans la NCAA est-ce qu'on se donne des coups de bâton sur la tête dans la NCAA est-ce qu'on se donne des coups de bâton en deux mains sur les chevilles sur les poignets non en Europe est-ce que c'est du hockey salaud en Europe en Finlande en Suède c'est drôle par exemple la Ligue nationale à chaque année repêche plus de gars de la Finlande plus de gars de la Suède puis plus de gars des collèges américains puis nous autres ici au Québec on a neuf petits Québécois qui ont été repêchés l'année passée est-ce que la bagarre t'avantage ça fait des années que j'ai sorti des chiffres je peux sortir les chiffres de l'année passée les bagarres n'avantagent pas un petit joueur de hockey pour jouer puis moi je vais dire une chose pas plus tard que l'année passée non cette année le directeur général des cataracts de Shawinigan monsieur Mondoux puis je l'appelle monsieur pour être poli il a dit mais nous on prépare nos jeunes pour nous on prépare nos jeunes pour la Ligue nationale j'ai dit tabarouette c'est un gars de hockey ça fait longtemps qu'il n'a pas regardé le gain de la Ligue nationale lui parce que ça ne se pogne pas bien bien dans la Ligue nationale puis il devrait peut-être regarder les statistiques de repêchage où on prend les joueurs parce qu'il va s'apercevoir que les endroits où on accepte encore la bagarre qu'on l'encadre ils finissent toujours derniers fait qu'à un moment donné il faut s'ouvrir les yeux puis il faut arrêter de penser à sa petite poche personnelle parce qu'il y a encore du monde qui aime ça voir des bagarres dans la Ligue nationale majeure du Québec j'en conviens fait qu'eux autres pensent à eux autres ils pensent à leur poche l'argent qui va rentrer dans leur poche parce que c'est sûr qu'une bagarre c'est plus excitant que du jeu normal tout simplement fait qu'on pense à ça avant de penser à la santé et le bien-être des jeunes mineurs écoute si c'est ça mon chum t'as pas d'affaires dans le hockey t'as pas d'affaires dans le hockey c'est quoi la prochaine étape qu'est-ce qui manque pour qu'il passe ce projet de loi ben là ça prend juste un que la ministre convainc qu'elle soit capable d'être convaincante envers le leader parlementaire qui est monsieur Simon-Jolin-Barrette c'est lui qui est le leader alors ils peuvent l'appeler pis s'ils l'appellent c'est un projet de loi qui a trois articles pas compliqué ça peut se faire à une heure c'est réglé merci bonsoir pis moi je me dis toujours la ministre elle l'a dit qu'elle trouvait ça barbare que c'était arriéré que c'était révolu elle trouvait ça inacceptable les bagarres dans le hockey ben je lui dis ok fait là on est d'accord on est un sujet où on est d'accord moi pis toi mais en même temps elle elle veut que ça vienne de la ligue elle-même ben oui mais c'est parce que pendant ce temps-là même si on est en situation de COVID il y a encore des batailles pis il y a encore du jeu de hockey pis la ligue du joueur majeur du Québec elle roule encore fait qu'il y a une possibilité qu'il y a une bagarre pis il y a une possibilité qu'un gars comme Dean Dangeron qui est tombé pis qui est sur la tête pis qui est paraplégique ça pourrait arriver ça mais moi en tant que député pis en position de pouvoir mais je me dis c'est pas vrai moi que je vais rester là pis que je vais attendre moi j'aurais fait ce que j'ai fait là j'aurais voulu j'aurais tenté de changer les choses s'il y arrive quelque chose mais c'est sûr et certain ça sera pas dans mes ça sera pas dans ma cour t'as-tu perdu la foi en le fait que le projet se fasse ou tu penses qu'il peut se faire ou ben tu sais je veux dire ça prendrait énormément de courage à la CAQ de l'appeler parce que c'est un peu c'est un projet de loi de notre position de notre position officielle tu sais ça prendrait beaucoup beaucoup de courage pour dire finalement vous avez raison l'idée l'idée du député du parti d'opposition c'est très c'est très c'est très c'est très c'est très pis ça je vais te dire une chose Bob Guenet serait pas fier parce que ça veut dire qu'elle est pas en train de le faire pour l'équipe elle est en train de le faire pour ou en tout cas elle est en train de le faire pour son équipe tu m'amènes David dans un endroit très très sensible parce que pour moi dans le sport il n'y a pas de politique on ne devrait jamais faire de la politique parce que le sport c'est la santé c'est bien-être c'est un avantage social quand je dis social c'est qu'on socialise on voit des gens on va chercher de l'amitié dans ça c'est bon pour le mental c'est bon pour le physique c'est bon pour notre coeur c'est les saines habitudes de vie quand on prend des décisions au niveau sportif on devrait toujours le prendre pour le bien-être du citoyen on ne devrait jamais faire de la politique avec ça jamais 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 mais malheureusement moi depuis deux ans je fais des propositions je dis des choses je veux travailler avec elles je veux faire partie de ces décisions puis moi j'ai déjà dit même si je suis du parti je fais du parti libéral toi t'es de la CAQ s'il y a une décision à prendre au niveau du sport tu vas avoir mon avis sur le hockey ou n'importe quoi tu sais t'as négocié avec la Ligue junior-major du Québec dernièrement je dis appelle-moi t'es le meilleur gars je vais t'en parler j'ai fait partie de plusieurs comités moi avec la Ligue junior-major j'ai connait ces gens-là je connais leur modus operandi tu sais c'est comme si on changeait de position puis moi j'étais ministre délégué à l'éducation responsable des sports puis là on parle du sport amateur où il y a une situation dans le sport amateur puis moi de l'autre côté j'ai Isabelle Charest médaille olympique qui a vécu là-dedans qui connait les tenaises et les aboutissants de tout ce qui est le sport olympique le sport amateur parce que moi je suis pas ici nécessairement du sport amateur elle elle l'est mais moi j'aurais pas cet orgueil-là moi je l'appellerais puis je dirais Isabelle viens m'aider peut-être qu'elle voudrait peut-être qu'elle voudrait pas mais moi je serais pas capable de me passer de son expertise à elle elle faut croire que j'ai pas assez d'expertise pour elle ou tout simplement elle veut pas travailler de cette façon mais c'est son choix est-ce que est-ce que t'es un est-ce que t'es heureux comme politicien est-ce que ou parce que beaucoup de gens rentrent en politique puis font ouf je suis très désillusionné du système c'est lent c'est les choses tu le vois le Barack Obama il a vieilli 106 ans en 8 ans tu sais les cheveux gris c'est très très c'est faire du lot dans de la mélasse c'est assez complexe est-ce que t'aimes ça est-ce que tu veux continuer ou tu te dis ah non moi je sign out la prochaine fois que je peux non moi j'adore ma job j'adore ma job parce que premièrement j'ai besoin j'ai besoin de me sentir utile j'ai besoin d'aider quelqu'un j'ai besoin de m'assurer qu'une personne je vais faciliter la vie de quelqu'un pour moi ça c'est t'as pas d'ailleurs t'as pas d'ailleurs pendant la COVID t'as pas d'ailleurs été on ne peut plus sur le terrain mais est-ce que c'est vrai que t'es allé je pense prêter main-fort dans les CHSLD ouais j'ai travaillé j'ai travaillé deux semaines dans un CHSLD ça a été ben moi si tu veux je te compte un peu comment c'est pour terminer la question oui je veux me présenter oui je veux rester là oui je veux continuer d'aider les gens mais oui des fois je me fâche parce que je me dis qu'on devrait moi je suis le politicien qui déteste le plus la politique on devrait pas faire de politique on devrait toujours travailler ensemble pour le bien des gens mais bon pour certains c'est différent maintenant pour le CHSLD moi tu sais que le CHSLD est rond ça a commencé dans mon comté moi c'était à Dorval le CHSLD est rond ça c'est parce que c'est un endroit où il y a eu beaucoup de cas c'est ça que tu veux dire ben c'est là que ça a commencé c'est là que c'est là que ça a commencé où on a découvert qu'il y avait eu 31 morts en deux semaines shit où il y a des gens où vraiment certains employés avaient eu peur de la COVID puis avaient quitté le réseau oui je me suis ok oui oui ça me revient c'est ça fait que là moi la situation était tellement dévastatrice que par soir il y avait sur 140 résidents il y avait une ou deux personnes c'était ça parce que tout le monde avait peur personne rentrait mais le propriétaire n'a pas nécessairement sonné l'alarme assez rapidement pour aider les gens mais ça j'en parlerai pas parce que c'est devant les tribunaux puis il y a une enquête des crimes majeurs fait que c'est judiciarisé j'en parlerai pas ça c'est dit moi quand j'ai vu ça quand j'ai vu ça puis je parlais avec ma PDG du CIEU de l'Ouest de l'Île j'ai dit ben là qu'est-ce qui se passe puis elle dit pénurie de main-d'oeuvre pénurie de main-d'oeuvre à chaque jour je lui parlais pénurie de main-d'oeuvre à un moment donné t'es chez vous tu fais du télétravail tu éteins les feux partout parce que là les familles ont peur puis sont pas capables de rejoindre leurs parents à l'intérieur là moi j'ai dit j'ai rappelé ma PDG je dis là là Lynn parce qu'elle s'appelle Lynn McVay je dis Lynn t'as-tu besoin de moi je vais aller travailler moi elle dit t'es-tu sérieux là je dis oui je vais aller prêter mes fonds mais elle dit je peux pas t'envoyer à Aéron il y a une enquête c'est rouge c'est un hot zone je peux pas mais je vais t'envoyer à Nazar Piché qui est à la Chine parce que ou si il y avait un problème de pénurie de main-d'oeuvre je dis parfait qu'est-ce qu'il faut que je fasse ils vont te faire faire de la lessive passer les plateaux parce qu'il manque des préposés au moins si les préposés n'ont pas ça à faire parce que ça ça fait partie de la job des préposés la lessive passer des plateaux faire manger les résidents ça ça fait partie mais dis-toi si on est capable de trouver du monde qui peut faire ça que eux autres peuvent s'attarder à des choses plus spécifiques comme laver les résidents changer leur culotte tu sais ces choses-là parce que cognitivement plusieurs de ces résidents-là sont très 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 affectés tu as besoin de les nourrir des stimuler tu as besoin de les irriter également et là j'ai commencé je m'en vais là je fais ça et là tu travailles avec le N95 et les gros masques c'était comme ça au début la jaquette en tout cas c'est très très difficile à buer partout et là deux heures plus tard il y a deux préposés il y avait trois préposés deux aides moi puis une étudiante et là il y en a deux qui s'en vont parce qu'ils ont le résultat qu'ils ont la COVID donc là on est tombé à une personne deux aides une infirmière auxiliaire on a 18 résidents dont 14 avec la COVID moi je n'ai jamais fait ça préposé mais là je me suis déguisé en préposé puis j'ai commencé à changer des patients laver des patients tu as changé des couches ah oui j'ai changé des couches je vais dire une chose tu sais tu dis c'est puis moi je me sentais j'avais tellement de peine parce que je me sentais que je rentrais dans l'intimité d'une madame d'un monsieur puis quand je te parle au niveau cognitif il te regarde puis là tu dis à l'autre tu dis qu'est-ce qu'il fait là lui je le reconnais pas tu sais c'est dur est-ce que je le fais de la bonne façon est-ce que je lave bien tu sais il y a tout ça puis tu rentres dans les parties intimes d'une personne que tu connais pas c'est très très difficile mais tu peux pas laisser des gens comme ça moi là j'ai changé des culottes puis je vais pas dire couche parce que c'est c'est dégradé un peu mais j'ai changé des culottes puis je vais dire c'était séché tu sais il y avait tu voyais que ça faisait deux jours non non c'est ça puis moi tu laves puis là tu veux faire le plus possible mais oublie pas tu sors de la chambre covid il faut que tu te changes ça prend 4-5 minutes le processus de te changer de laver les mains de tout faire ça de façon sécuritaire et sanitaire quand tu pars le soir t'es brûlé la tête te tourne parce que tu dis on a-tu oublié quelqu'un on a-tu fait ça j'espère que t'oublieras pas monsieur un tel madame un tel puis là tu t'en vas dans ton auto t'es bouleversé puis là tu te dis au moins il y a une chose que je sais j'ai gardé du monde en vie pour une autre journée j'ai fait j'ai fait ce que je pouvais puis tu reviens le lendemain puis tu reviens le lendemain puis tu reviens le lendemain parce que tu peux pas les laisser tomber t'es engagé tu peux pas les laisser tomber fait que c'est ça que j'ai fait est-ce que il y a des moments tu t'es dit c'est mentalement c'est trop tough tu sais tu l'as fait deux semaines c'est quand même incroyable c'est très long deux semaines c'est des chiffres longs est-ce que t'as attrapé la covid est-ce que t'as eu peur t'as pas attrapé la covid est-ce que t'as eu peur non j'ai pas non j'ai pas attrapé la covid mais je me suis pas fait tester un je me suis jamais fait tester ok tu peux l'avoir eu asymptomatique mais tu penses pas ben ma conjointe une chose qu'on s'est entendu c'est que moi ma conjointe j'ai dit à ma conjointe là tu vas aller on couche pas dans la même chambre fait qu'on a pas couché dans la même chambre pendant un mois de temps on s'est pas collé on s'est pas touché on s'est pas pendant un mois de temps on s'est pas on s'est pas on est resté loin on se fasse ensemble le soir à manger à l'autre bout de la table mais non étais-tu stressé de ça ta blonde genre hey là moi j'ai pas sûr que ça me tente de vivre avec toi ben tu sais elle elle savait elle disait je dirais rien parce que je sais que je te connais puis tu vas y aller pareil parce que tu vois du monde chez vous qui sont en train d'un état pitoyable puis t'as besoin de les aider fait qu'il y a rien qu'elle aurait pu faire de m'arrêter c'est absolument rien s'il avait fallu que je shoppe qui gère l'hôtel puis que je couche dans mon bureau à la Chine je l'aurais fait pendant un mois pour pas mais tu sais je me suis assuré que chez nous j'étais pas de mettre personne en danger puis on s'est arrangé comme ça on couchait pas dans la même chambre on se touchait pas on restait loin l'un de l'autre c'est-tu plus dur travailler au CHSED ou un mois d'abstinence je vais dire que travailler au CHSED puis moi il y a une affaire qui me met en maudit tu sais là quand il disait moi là tu m'aurais donné 100$ j'aurais pas été capable de faire ça j'aurais pas été capable de faire ça comme job principal parce que ça prend énormément de courage ça prend une vocation ça te prend une force au-delà du réel tu peux pas dire puis moi quand j'entendais le premier ministre dire ah c'est parce qu'on va augmenter le salaire il va y avoir plus oui c'est bien beau que tu les augmentes tes salaires tu vas les attirer mais quand les gens vont se présenter sur le terrain moi je voyais du monde à chaque jour qui venait nous aider qui allait sur un site pour ça s'appelle comment ça s'appelle il y avait un site chez nous au Cieuse de l'Ouest de l'île puis les gens c'est comme un site je contribue mais c'était pas ça puis là ils venaient travailler tout de suite ils travaillaient une demi-heure une heure puis ils s'en allaient c'est pas tout le monde qui est capable de vivre ça c'est pas les mêmes odeurs c'est pas les tu sais c'est dur c'est très 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 dur tu t'en parles puis ça me donne des frictions de je pourrais jamais faire ça puis le respect que j'ai pour les gens qui font ça mais pour parler de ta blonde ta blonde là ça se peut-tu je sais pas si j'ai lu ça mais c'est une somme comme il dit somme histoire d'amour ça se peut-tu que c'est toute une histoire d'amour votre affaire ben nous autres on est ça fait 30 35 ans 34 ans qu'on est ensemble ouais c'est ça on s'est rencontrés très jeunes parce que je pense moi j'ai rencontré ça il y a 17 ans dis-moi si je me trompe ben tu sais c'est évidemment la mère de ton gars que vous vous êtes séparés dans les années 2000 mais vous êtes pendant 4 ans vous êtes revenus ensemble puis je trouve ça je trouve ça cool puis je t'ai l'impression parce que ça souvent on entend les scénarios des gens ils se laissent puis ils reviennent ensemble mais souvent ça marche pas mais vous je trouve ça malade parce que ça a fonctionné comment ça a fait pour fonctionner de reconnecter des fils ben un là il faut mentionner que un ça jamais quand on s'était laissé c'est pas parce qu'on s'aimait pas je veux dire on s'est toujours très très aimé puis je pense je sais pas si je pourrais jamais aimer quelqu'un d'autre comme elle on peut dire jamais mais tu sais je veux dire on fait tellement longtemps qu'on est ensemble puis anyway cette séparation là ça avait pas du tout rapport avec c'était pas une question d'amour mais pas en tout c'était tu finis ta carrière de hockey tu vis dans un monde parallèle qui est pas un monde réel faut le dire c'est pas un monde réel la conjointe qui quitte son sa demeure ni familiale qui s'en vient de rejoindre aux Etats-Unis elle perd son identité elle perd son elle se marie c'est plus elle a plus son nom de famille elle a mon nom de famille c'est le même que ça marche aux Etats-Unis tu sais c'est c'est tout ça puis elle peut pas travailler parce qu'elle est canadienne c'est difficile puis elle embarque là-dedans puis elle vit le rêve de son ben elle vit le rêve elle supporte son mari du mieux qu'elle peut quand elle est là-bas puis tu sais on a toujours eu ben du fun ensemble on a toujours eu du plaisir puis on s'est trop bien accordé puis mais là quand tu reviens à la maison carrière terminée tu reviens à Montréal Canada puis là tu reprends la vie normale c'est là que tu t'aperçois que tu peux pas laisser les dix dernières années que t'as pas été là que t'as vécu dans un autre planète elle va travailler moi je vais travailler je fais plus les mêmes affaires moi ça me prend un certain temps à me retrouver comme citoyen normal tu sais parce que là c'est comme oh boy c'est plus pareil elle aussi là elle appare comme je te dis appare son identité puis à un moment donné elle est venue me voir puis elle dit Marco elle dit je sais plus ce que je veux puis là je voyais qu'elle était bizarre qu'elle change elle était plus comme avant puis je dis qu'est-ce que t'as elle dit je sais plus ce que je veux je connais même je sais même plus c'est quoi ma couleur favori tu sais si t'es rendu là elle dit le monde m'appelle Natasha Clermont je me retourne même pas c'est son nom tu sais c'est comme on dirait que je suis devenu une autre personne puis tu sais elle est partie tout simplement elle dit regarde j'ai besoin de temps il faut que je me retrouve puis tout ça puis ça a duré 4 ans puis elle m'a dit quelque chose j'ai le coeur brisé j'ai eu de la peine parce qu'elle m'a pas dit je m'envoie mais je reviens pour pantoute c'est pas ça qu'elle a dit elle a dit regarde je te retiens pas puis elle m'a dit moi je suis plus bien je suis plus capable de respirer puis on avait un petit bonhomme de 4 ans dans ce temps-là fait qu'il y a ça aussi ça n'a pas été facile moi j'ai eu énormément de peine énormément de peine mais pendant 4 ans de temps elle me disait ça se peut pas ça se peut pas puis il y a des qui me disent non ben niaiseux d'avoir entendu longtemps comme ça mais c'est parce que pour moi j'étais pas capable de faire la briseuse parce que je le savais qu'on était encore connectés à quelque part fait que finalement c'est ça qui est arrivé après 4 ans elle m'a rappelé elle m'a dit là Enrico je veux te parler fait qu'on s'est parlé puis tranquillement tranquillement parce qu'il ne voulait pas aller trop vite parce que je ne voulais pas non plus que mon gars pense qu'on était revenus ensemble puis que c'est une fausse alarme fait qu'on a pris ça tranquillement puis finalement quand on a vu que c'était revenu solide on est revenu ensemble ça fait une belle histoire d'amour l'appel que t'attendais que t'as reçu ben oui 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 puis c'est drôle parce que c'est une bonne anecdote quand elle m'a appelé j'étais j'étais au Barbade j'étais avec 6 de mes chums on était on était allé là pour notre 35e anniversaire 35e anniversaire pour nos 35 ans on était allé au Barbade puis mes 6 chums on est 6 les gars du collège puis on est tous partis ensemble là-bas puis on a eu vraiment du fun puis là un moment donné je prends mon téléphone cellulaire puis j'ai comme 22 appels manqués mais là je vois que c'est c'est ma conjointe qui m'appelle fait que moi dans ma tête tout de suite je me dis il y a un problème avec mon fils il est arrivé quelque chose avec mon fils elle veut me rejoindre mais le temps pendant que je suis en train de téléphoner puis dans ce temps-là c'est les téléphones flip tu sais les flip font fait que là je prends le téléphone je commence à téléphoner elle m'appelle elle m'appelle fait que là elle commence à me parler mais là elle me parle puis elle me parle puis elle me parle puis elle mange pas puis là elle commence là moi je l'écoute puis ça a duré deux heures et demie cet appel-là deux heures et demie quasiment trois heures puis dans ce temps-là il n'y avait pas les forfaits tu fais 10 piastres par jour ça m'a coûté je pense 850 piastres cet appel-là juste cet appel-là ça m'avait coûté une beurrée mon gars je te parle de ça en 2005 une christine beurrée je vois le téléphone fait que ma femme elle me dit c'est ton 800 piastres le mieux investi de ta vie elle a le voie de même fait que c'est ça c'est ça l'histoire parce que j'allais dire t'as payé le compte téléphone au lieu de payer un notaire ça m'a été plus cher que ça oui pas mal pas mal plus cher que ça hé Enrico honnêtement écoute je sais pas s'il y a des terrains qu'on a pas touchés mais je pense que c'est possible ça fait quasiment trois heures je te dis je pense que c'est possiblement le plus long puis on est au-dessus de 100 épisodes à part les épisodes de repêchage là où on fait des trois heures parce qu'on passe mais les épisodes avec des invités je te juge je pense que t'as peut-être le record mais tu feras du montage s'il y en a qui disent je sais pas tu sais l'expression les policiers sont sa cassette moi en tout cas si t'as une cassette t'en as au moins deux puis t'es comme Titanic parce que là on a comme les parrains qu'il fallait que t'ailles deux cassettes pour changer de cassette non mais honnêtement c'est franchement un plaisir parce que je trouve que justement t'es pas sa cassette puis qu'on a des discussions franches puis c'est ça qui est le fun une affaire avant que j'oublie j'ai vu un clip sur YouTube ça demande des explications une game de charité à Dubaï aux Émirats Arabes où toi 6 pieds quoi 6 pieds 4 6 pieds 6 je sais pas comment était tu te bats en guillemets c'est pour la blague avec un gars de 5 et 5 un espèce de clip avec un cellulaire que je fais c'est quoi l'histoire derrière qu'est-ce que tu fais aux Émirats avec un gars de 5 et 5 ça c'est je vais t'expliquer c'était on avait été invité par l'ambassade canadienne qui était c'était la semaine ils appelaient ça la semaine canadienne de Canada Week parce que comme tu sais il y a beaucoup d'expatriés canadiens là-bas puis il y a beaucoup d'expatriés de partout à travers le monde qui travaillent aux Émirats Arabes là-bas il y a CAE qui est là qui est un CAE qui vient d'ici il y a beaucoup beaucoup d'employés il y a beaucoup de compagnies puis qui engagent des Canadiens qui ont des points aux Émirats Arabes Unis alors il y a beaucoup d'expatriés puis il y a une ligue de hockey là-bas ils ont fait une ligue de hockey alors ce qu'ils ont fait eux autres ils ont dit on va inviter des artistes canadiens des peintres des chanteurs mais on va inviter également des joueurs des joueurs de hockey canadiens puis moi j'étais allé là avec du Québec il y avait moi puis Stéphane Nebo on était allé ensemble malade il y avait il y avait des gars il y avait des gars aussi des Flames of Calgary Harry Curie était là en tout cas on a eu vraiment du plaisir mais l'affaire avec le gars c'était ça c'était un coup monté mais oui là ça c'était un Canadien puis là il dit regarde on va laisser tomber les gants là je vais essayer de te battre puis il dit là la police montée la GRC va arriver donc là t'as deux policiers de la gendarmerie du Canada qui sont embarqués sur la glace puis qui m'ont sorti puis c'était mais là il savait combien de monde qu'il y a là il y avait du monde les monde viennent nous voir c'était exceptionnel puis il y a du hockey dans le désert moi j'en venais pas moi mes parents ils ont habité cinq ans en Arabie Saoudite qui est le pays à côté mais qui est très différent des Émirats Arabes Unis les gens me pensent souvent quand je dis que mes parents ont habité en Arabie ils sont comme ah Dubaï je suis comme non c'est ça c'est un autre pays c'est pas puis l'Arabie Saoudite surtout il y a dix ans c'était encore plus fermé que celui-là alors que les Émirats c'est comme Dubaï ils l'appellent le Vegas du Moyen-Orient les gens vont vivre leur péché à Dubaï et ils retournent à la précédente bref mais c'est quand même cool que t'as vu ça puis t'as vécu pas tout le monde qui a la chance d'aller là quand même Enrico merci énormément dernière question est-ce que t'es relié au chanteur Nicolas Ciccone non je suis pas relié mais j'imagine qu'à quelque part on doit se rejoindre mais mais on a trouvé dans notre arbre généalogique qu'on avait la parenté avec Madonna qui est son vrai nom Louisa Ciccone c'est-tu vrai nous on a de la famille à Détroit elle vient de Détroit puis on l'a trouvé à quelque part d'où ça venait puis à quelque part on est relié de très loin on est relié parce que je sais qu'elle a des origines canadiennes françaises Madonna ça c'était connu parce que son nom c'est Louisa Ciccone wow elle vient de Détroit puis nous on a des cousins qui viennent de Détroit avec c'est malade à la question t'es-tu relié à Nicolas Ciccone non mais à Madonna oui moi non mais moi je suis international oui c'est ça tu connais-tu la chanson de Nicolas Ciccone qui est devenue un genre de chanson culte mais dans le un peu un deuxième degré la chanson trip de bouffe non non j'ai pas écoute si un moment donné en fin de soirée t'es comme il me semble qu'il manque de quoi à ma journée pour finir ça sur un high la chanson trip de bouffe une longue énumération où il est comme des montagnes de rites c'est écoute c'est une des choses les plus drôles non je te jure puis en fait tu peux pas la mettre sur Youtube je pense qu'ils la font toujours enlever parce que tout le monde fait des montages de comme cette chanson-là c'est comme je pense que c'est la chanson préférée genre des stoners du cégep tu sais c'est comme il y a un degré à cette tonne-là que t'es comme on est-tu dans un sketch des appendices ou c'est une chance en tout cas bref si t'as la chance je pense que je vais aller voir ça sérieusement sérieusement Enrico merci vraiment merci ça fait un plaisir je ne savais pas qu'on allait qu'on allait mais en même temps c'est ça qui était le fun et merci énormément d'avoir pris le temps pas de problème même si on avait mis une heure à mon agenda ouais c'est ça honnêtement merci là j'ai prouvé à tout le monde c'est qui le boss c'est pas ça que c'est que c'est mon agenda puis sincèrement je te souhaite la meilleure des chances dans le le plus gros combat de ta carrière pas celui contre Tydomi mais celui pour d'abolir les batailles dans le hockey je pense que je parle pour tout le monde en disant c'est ça qu'on veut puis si vous n'êtes pas d'accord ben arrivez au 20e siècle donc merci Enrico merci mon chum bonne journée puis bon succès à toi aussi dans ta carrière merci sérieusement merci bye 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 wow merci à Enrico Chikone quel épisode la cerise qui fait déborder le Sunday merci à Enrico d'avoir passé la moitié de son Sunday avec moi ça me touche sincèrement et ça nous a donné un épisode de luxe merci 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 beaucoup à Enrico merci à vous tous d'avoir été là pour une saison en or de Dreads of the Tape la cinquième et merci énormément du fond du coeur aux patrons qui permettent à Dreads of the Tape de vous en amener une sixième l'année prochaine n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur patreon.com slash Dreads of the Tape mais aussi si vous écoutez ça on est en train de préparer la saison 6 vous avez des idées d'invités vous voulez entendre du monde précisément au podcast venez m'écrire sur Facebook sur Instagram david at Dreads of the Tape .com à commercial en français qu'on dit ça a été un plaisir et on se voit cet été pour le camp de hockey et j'ai nommé l'épisode repêchage qui sera d'avance sur Patreon venez sur Patreon ça va juste être plus simple pour tout le monde merci tout le monde bonne année non c'est pas ça ok bye bye non bye bye